Générique C'était nous, édition du dimanche 26 juillet 2020. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Toutes nos excuses pour cette émission qui commence avec beaucoup de retard quand même. Alors c'est un fait dramatique qui alimente les débats depuis quelques jours à Douala. Un gendarme a été tué jeudi dernier. Les faits se sont déroulés à l'agence de transport Finesse à Douala. L'enquête a dès lors été ouverte par la Légion de gendarmerie du littoral. En première partie de cette émission, nous interrogeons la montée de la violence au Cameroun dans une société où désormais le moindre fait donne lieu, soit à des échanges houleux, soit même à des affrontements. On reviendra également sur ces faits qui agitent de l'agence de régulation, des télécommunications depuis le 17 juillet où est accusé à tort ou à raison le PCA de la structure nommée il y a moins de trois mois. Dans une correspondance, le ministre des Postes et des Télécommunications fait un rappel à l'ordre à la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'ART. Minette Liban-Liliquin s'en fiche contre le dernier recrutement au sein de la structure, recrutement qui serait en train de force, en train de corruption, avec le marchandage de postes. Nouveau scandale à l'ART qu'à côté les uns et les autres s'interroge toujours sur l'émission de la structure. Et pour sortir de l'émission, on reviendra sur cette gestion des francs Covid décriée par l'honorable Jean-Michel Nietjeux, député du Chauchel Démocratique Front, interpellé le ministre de la Santé Publique, rejette en bloc ses propos en déplorant l'absence de méthodologie. Dans la démarche du député et comme pour donner raison à l'élu de la nation, le Premier ministre annonce un audit sur la gestion des fonds collectés dans la lutte contre le coronavirus, audit qui sera mené par la Chambre des comptes de la Cour suprême. On parle de tous ces sujets avec vous, David Eboutou, vous êtes analyste politique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Madame Leïla, bonjour à l'ensemble de vos spectateurs. C'est un plaisir de me retrouver par le groupe. Merci à vous de m'avoir convié. J'adresse toute ma sympathie et mes amitiés à vos spectateurs. C'est une première. Pas la dernière j'espère. Pas du tout, pas de tout. Je viens d'Yahoudé et ce n'est pas toujours évident pour quelqu'un qui réside à Yahoudé de se retrouver à Dois-là. Ça devient très difficile avec les conditions que vous savez, liées notamment à la conchanture sanitaire de la Covid-19. Il paraît que c'est comme ça qu'on dit, on parle de la Covid-19, on nous enseigne tous les jours. Et donc c'est un véritable plaisir de me retrouver là face à quelques visages que je connais déjà, mon frère Ouafo et puis à Cicati, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Merci à STV. Merci beaucoup, oui, pour ces retrouvailles. Alors David, je crois que nous ferons une belle émission. Alors David Ebouto, avec vous justement, parle de l'incendie qui s'est déclaré ce 24 juillet au bâtiment annexe de la Trésorerie Générale, bâtiment à Breton, les services de contrôlée du traitement informatique des comptabilités de l'article, conscription financière régionale. Alors, dans une sortie assez sarcastique sur les réseaux sociaux, vous sembliez mettre en doute le caractère accidentel de cet incendie qui, je le précise, les causes exactes restent encore à déterminer. Il l'a dit dans sa sortie. Alors oui, ce n'est pas simplement que moi je m'inscris dans une logique interrogative. On est quand même dans un pays qui nous habituait à un certain nombre d'événements et fort de ces événements-là, on a cru bon aujourd'hui de ne pas toujours les emprunter dans un cycle de hasard. Et c'est parce que, puisqu'on nous parle des incendies, les incendies chez nous ont quand même connu un certain cycle depuis quelques temps et ces incendies-là ont toujours frappé des secteurs stratégiques qui, par la suite, s'en sont subies avec des communiqués plus ou moins banalisés qui nous ont laissés sur notre soif. Et pour revenir à l'incendie de la trésorerie générale de Yaoundé, il se passe quand même qu'il y a eu une certaine actualité qui a tourné autour de la trésorerie centrale de Yaoundé avec un certain nombre de détournements. On parle de quelqu'un qui est aujourd'hui sénateur, je ne vais pas donner son nom ici, et d'autres responsables de la République qui sont liés, concernés directement par une affaire des milliards, qui se sont volatilisés, et donc l'affaire serait saisie déjà par le TCS. Et j'ai quand même trouvé hasardeux que dans ce pouvoir, parce que là, on se retrouve avec un incendie venu de l'UPA et qui, par hasard, entre guillemets, se retrouve à frapper quoi ? La cellule informatique. Je me pose un certain nombre de questions quand on sait que c'est la cellule informatique ou les cellules informatiques de nos institutions qui, régauchent ou récentent, gardent un certain nombre d'éléments traçables qui peuvent, justement, faciliter un certain nombre d'enquêtes. Donc, oui, je reste sur ma force. Et justement, en parlant de cette publication que j'ai faite sur ma page Facebook, j'ai résisté à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un de la chaîne repressive qui me rappelait que, M. Boutou, écoutez, nous sommes là, on va connaître dans un certain temps ce qu'on appelle les feux de purification. J'ai découvert cette expression-là. Les feux de purification. Il paraît que c'est un terme qui est bien connu dans le milieu du renseignement. Parce que j'en parle avec beaucoup d'amis qui y sont et qui me disent, oui, feu de purification signifie simplement que là où nous doutons, on peut y mettre du feu pour effacer des traces. Donc, ça fonctionne comme ça ailleurs. Et pourquoi pas s'interroger et mettre les enquêteurs sur cette piste-là ? Pour moi, personnellement, je pense effectivement que la conjoncture aujourd'hui au pays avec les détournements et tout ce qu'on vit, ça et là, nous amène, nous, à ne pas considérer qu'il s'agit d'un hasard. Et que, manifestement, il faille que les enquêteurs fouillent un peu plus loin. Attendons justement les enquêtes qui vont déterminer les causes exactes. Je l'espère. J'espère pour sortir qu'on ne sera pas dans cette drainée qui veuille qu'au Cameroun, quand on ouvre une enquête, c'est à la réalité. À côté de vous, nous recevons Maître Désiré Sikati. Il est avocat, il est également militant du mouvement pour la réunissance du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leïla, bonjour à tous les augustes téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi de participer à votre émission. Je n'y ai pas été depuis un certain temps. Donc, c'est avec beaucoup de gaieté que je reviens sur votre plateau. Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire bonjour à tous ceux qui partagent le plateau avec moi. Alors, Maître, avec vous, on revient justement sur cette nouvelle mise en garde de Maurice Camteau au gouvernement camerounais au sujet de l'organisation de toute élection avant la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et la réforme consensuelle et effective du système électoral. Il faut dire qu'avant ça, on a eu l'absence de Paul Biassur, la scène, enfin ça c'était les mots, du MRC. Et ensuite, on a eu également cette mise en garde contre le gré à gré. Cette mise en garde ou bien les scènes différentes sorties du MRC, est-ce qu'elles sont toujours justifiées ? Je veux dire, est-ce qu'elles ont des fondements solides ou c'est juste une façon d'exister sur la scène politique ? J'ai envie de dire que pour ceux qui pensent que c'est une façon d'exister sur la scène politique, je dirais que c'est des personnes qui ne peuvent pas faire la lecture politique idoine. Voilà, donc je pense que quand on fait la politique, on se permet aussi de se donner les moyens d'avoir des informations qui ne sont pas toujours des informations à la portée de tout le monde. J'espère que vous comprennez ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas se contenter toujours d'attendre ce qui se manifeste avant de réagir. Voilà, donc je veux parler là du gré à gré parce que voyez-vous, nous avons dénoncé ce projet de gré à gré parce qu'un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations que nous avions et qui étaient vérifiées à notre niveau, laissait penser que le régime de Yaoundé avait effectivement engagé un processus d'instrumentalisation d'une dévolution du pouvoir. Excusez-moi, mais aujourd'hui, est-ce que la menace plane toujours ou alors est-ce qu'elle est passée ? La menace planerait si d'aventure, voilà, lors des prochaines sessions parlementaires, voilà, le même processus est à nouveau réactivé par le régime de Yaoundé parce que je pense qu'un parti politique doit être avant-gardiste, un parti politique ne doit pas se contenter d'attendre pour être mis devant le fait accompli. Voilà, donc ceux qui sont vraiment impliqués dans les secrets de la politique d'embuscade du régime savent parfaitement qu'il y avait un projet d'évolution du pouvoir par gré à gré, c'est-à-dire de transmission du pouvoir arrangé au sein du régime RDPC et que c'est cette mobilisation qui a forcément amené les auteurs de ce projet-là à prendre du recul parce qu'ils ne maîtrisaient plus les comptes ou bien les conséquences qui pourraient... C'est-à-dire qu'on s'attribue cette victoire même si on n'a pas été à l'État ? Non, ce n'est pas une question de victoire. Disons tout simplement qu'il est beaucoup plus question de prendre des positions patriotiques, des positions qui sont légitimes et qui en temps normal devraient être à la position de tous citoyens qui aspirent à vivre dans une société républicaine et démocratique. Voilà, je n'ai pas l'impression que, même au sein du RDPC, je n'ai pas l'impression que tous les militants du RDPC auraient souhaité que l'on assiste à une dévolution du pouvoir en dehors des mécanismes usiels de la démocratie. C'est-à-dire, tout simplement, si M. Bien est plus là, eh bien qu'il y ait déjà un consensus entre les acteurs politiques sur les conditions d'organisation d'une élection qui est libre et transparente. Et cette nouvelle mise en garde, sur quoi est-ce qu'elle repose, cette nouvelle mise en garde ? Je veux dire que le MRC n'a pas participé aux élections législatives et municipales. On le voit bien, ceux qui ont été élus ont été installés, les choses suivent tranquillement leur cause. Cette nouvelle mise en garde, elle repose sur quoi ? Déjà, moi, je dirais que je ne suis pas d'accord avec certains compatriotes qui estiment qu'un parti politique, pour s'exprimer sur la scène politique, doit avoir des élus. Vous pouvez même aller à l'élection et ne pas avoir un seul élu. Ça ne vous enlève pour autant pas le droit à l'expression politique. Donc, il faut se souvenir que les raisons qui sont évoquées dans ce que vous appelez cette mise en garde-là, c'est des raisons qui, par le passé, ont toujours été évoquées par le MRC. C'est-à-dire, par exemple, un consensus politique sur l'environnement électoral global, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement le code électoral, la fin de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Je voudrais d'ailleurs vous rappeler que ce furent les raisons pour lesquelles le MRC n'a pas participé aux élections couplées du 9 février 2020. Je vais parler des élections législatives. On participe en amont à l'élection présidentielle de 2018. Oui, parce que vous savez, c'est possible l'élection présidentielle en cas d'élection d'un candidat. Ce candidat peut avoir les garanties nécessaires pour trouver une solution à la crise anglophone. Par contre, les élections subsidiaires, que sont les élections municipales et législatives, ne donnent aucune marge de manœuvre aux élus pour trouver une solution à la crise anglophone à partir du moment où nous savons bien que la résolution de la crise doit être implémentée au niveau le plus élevé de l'État, par le chef de l'État. Donc maintenant, nous savons tous qu'il y a un projet d'organisation des élections régionales qui est en cours. D'ailleurs, nous avons tous vu une décision de M. Paul Atangadji qui en fait disait clairement qu'il a demandé au préfet du Voury de mettre sur pied le processus soit d'installation de certains chefs-fiers traditionnels, d'éclatement de d'autres chefs-fiers traditionnels ou bien de remplacement de certains chefs-fiers traditionnels. Ça veut dire qu'en fait, dans la philosophie du régime, il est question de continuer ce passage en force qui consiste à organiser des élections dans un contexte socio-politique où on a pratiquement 20% de la population camerounaise qui est écartée de l'action politique, du droit d'aller également voter. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il peut être légitime pour un chef de parti politique de dire clairement qu'il n'y a pas de raison d'organiser une élection dans ce contexte-là. Merci Maître Désiré Sikachi d'avoir accepté notre invitation ce dimanche en face de vous. Nous recevons le Dr Patrick Rifoé. Il nous vient de la cellule de communication du Rassemblement démocratique du peuple Camerounet. Bonjour Docteur et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à mes copanélistes et aux millions de téléspectateurs de STU. Alors avec vous on parle de cette fuite des épreuves du bac scientifique. Conséquence, les épreuves de sciences, physique et chimie sont reportées au 3 et au 4 août prochain. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Est-ce qu'on doit l'attribuer à l'incompétence du ministre des enseignements secondaires et même un peu plus proche à celle du directeur général de l'office du baccalauréat du Camerounet ? Je note que c'est une situation regrettable que des épreuves fuitent. La ministre a pris la mesure qui s'est imposée, c'est-à-dire amener les enfants à recomposer pour ces épreuves-là. Vous êtes des gendarmes alors, remontons. Oui, oui. Il faut partir de là. C'est une mesure conservatoire. Maintenant, il est indispensable que des enquêtes soient menées afin que les responsabilités soient établies parce que si des épreuves ont fuité, cela signifie que dans la chaîne qui part de la cellule de reprographie, à la distribution des épreuves dans les centres, il y a forcément eu une fuite. À qui est-ce qu'on impute justement cette responsabilité ? C'est la question que je pose. A priori, vous ne pouvez pas le savoir. A celle où une enquête peut permettre de déterminer. Maintenant, sur le plan politique, il appartient à la ministre d'endosser. Maintenant, le diétaire de l'office du BAC ne peut endosser que sur le plan administratif. Mais c'est la ministre qui, politiquement, endosse ces fuites-là. Je lisais justement un élève qui se plaignait de ce que, effectivement, ce type d'enquête pour savoir qui, au bout de la chaîne à fauter, n'aboutisse presque jamais à rien et que les conséquences, finalement, ce sont les autres, ceux qui sont au bas de l'échelle, qui payent les pots cassés. Je n'ai pas connaissance d'enquête antérieure, donc je ne peux pas en parler. Peut-être que cet élève-là connaît des précédents. Et dans ces précédents, effectivement, il y aurait des enquêtes qui auraient été commises et dont on n'a pas eu de résultats. Pour le cas qui nous concerne, nous attendons que les résultats de l'enquête soient rendus publics. C'est une obligation gouvernementale et que les responsables soient sanctionnés. Vous êtes confiant, vous attendez sereinement les résultats de cette enquête ? Tout à fait. Nous attendons que les responsables soient identifiés, soient sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Ce serait bien de vous avoir d'ici dans un mois ou dans deux mois pour savoir sur quoi est-ce qu'elle a abouti, finalement, cette enquête. J'espère vous avoir... Sans souci. Même au téléphone, j'espère vous avoir su cette question-là. À côté de vous, on reçoit Jean-Robert Waffo du Chochet démocratique franc. Bonjour, M. Waffo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Léla, c'est moi. Alors, au moment où beaucoup parlent, justement, du riz, d'Orca, qui aurait, selon certains, pris une destination inconnue, le ministre de la Santé, le Dr Manahouda Malachi, a effectué une sortie sur la télévision nationale où il a expliqué, justement, que ces sacs de riz avaient été acheminés aux différents gouverneurs de région. Est-ce que cette sortie-là vous rassure ? Non, mais j'ai essayé de suivre, n'est-ce pas, comme plusieurs Camerouliens, cette sortie laborieuse, n'est-ce pas, du ministre de la Santé. Madame Léla, je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'on vous a appelé pour aller faire la couverture de la distribution des riz, Orca ? Ou tant on vous a appelé pour aller faire la couverture des sous-maçons ? Ce n'est pas ça. Vous êtes une responsable de cette chaîne. Non, je ne suis pas responsable. Non, mais bon, vous êtes une journaliste, c'est-à-dire que vous êtes dans la rédaction de cette chaîne. On vous a appelé pour aller couvrir la remise des sous-maçons. Ce n'est pas ça. C'est ça. En tout cas, je n'étais pas là. On va dire ça comme ça, je n'étais pas là. Mais puisque ça a été diffusé par SIV, on vous a appelé pour une distribution d'ondes de riz maçons, on vous appelle. Mais maintenant, pour une distribution d'ondes de riz, Orca, Basta, Blackhawk. Ce n'est que, je crois que c'est trois mois après que le ministre revient pour faire un point sur la distribution de ces riz, Orca. Non, il faut qu'on apprenne à être un peu sérieux. Je lisais un article justement qui laissait entendre que dans la région du littoral, le gouverneur aurait distribué ses sacs de riz dans les orphelinats. Un article de presse en tout cas. Un sac de riz qui est dédié à la Covid. Vous avez distribué ça dans les orphelinats. Beaucoup, je suis vulnérable. Mais écoutez, ceux qui ont remis les riz Orca au gouvernement de la République, est-ce que c'était pour les orphelinats ? Non. C'était dans le cadre, n'est-ce pas, du soutien à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Maintenant, ça, c'est un détournement. Si plutôt que d'aller déposer ça dans les centres agré-Covid, on a plutôt envoyé ça vers les orphelinats, alors là, c'est plus grave. C'est plus grave. À quoi c'est plus grave, Jean-Robert ? C'est plus grave parce que celui qui a fourni celui Orca, c'était pour la Covid-19. C'est de ça qu'il est question. Je veux dire, on est dans les orphelinats ou hors des orphelinats ? Est-ce qu'on n'est pas la même menace en ce qui concerne ces maladies ? Écoutez, quand je regarde la quantité, c'est 250 sacs de riz d'espoir. Pour la région du littoral. Voilà. Pour la région du littoral. Non, c'est 400 sacs. Oui, pour la région du littoral. Et on fait comprendre que l'hôpital à la quête-t-il, il n'y a pas eu 250 sacs. J'aimerais bien savoir s'il y a des cantines. Si la cantine de l'hôpital à la quête-t-il fonctionne encore. Elle ne fonctionne pas. Allez, demandez aux malades. Allez, enquêtez-vous. Où a-t-on mis dans ces 250 sacs de riz qui étaient destinés qu'on prétend avoir remis à l'hôpital à la quête-t-il ? Alors que la cantine ne fonctionne pas là-bas depuis des années. Non. Bon, le ministre, comme le journal Excellent Quotidien, je vous l'ai dit, le ministre sait laver les mains. Mais est-ce qu'il sait proprement laver les mains ? Mais c'est de ça qu'il est question. Mais le dernier appartient donc au gouverneur de région de prendre le relais pour dire effectivement à qui, précisément, ils ont remis ces sacs de riz. Et ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous allez voir un sac de riz à l'hôpital que vous allez penser que c'est des riz Oka. Il y a eu des dons en nature qui ont été effectués par des particuliers qui ne sont pas nécessairement des riz Oka. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a toute une nébuleuse, il y a tout un flou autour de la distribution de ces riz en particulier et de tout ce qui concerne la riposte contre la Covid-19. Donc voilà. J'espère que la Chambre des comptes, les responsables de la Chambre des comptes sont en train de suivre cette émission. et déjà d'entrée de jeu, si cette information est vraie, à savoir que les riz qui étaient destinés pour les centres à l'hôpital de la Covid ont plutôt été entièrement déposés dans les ordinateurs, c'est déjà une faute de gestion. Mais ce qui est sûr, c'est quoi ? C'est que le problème de la Covid n'a pas encore cessé de faire des grosses choses parce que, et ça, il ne suffit pas d'avoir des félicitations ça ne m'arrive pas toujours parce que je n'ai pas l'habitude de donner des baisseuses à ceux qui nous gouvernent, de prendre acte de la décision du Premier ministre, d'instruire la Chambre des comptes, d'ouvrir une enquête sur la gestion globale de la Covid. Merci Jean-Robert Wafo, on aura l'occasion d'en parler en fin d'émission. Merci. La Chambre des comptes ne fait pas les enquêtes. Alors, en première... Écoutez, il a instruit la Chambre des comptes, il a instruit la Chambre des comptes, il a instruit la Chambre des comptes... Oui, 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 on va arriver à ce sujet. Ce qui importe pour moi, c'est le résultat. On va arriver à ce sujet. Ce n'est pas les procédures, moi c'est le résultat. Même le résultat, je ne veux pas. D'accord, dès que les résultats sont rendus publics... Merci messieurs, merci messieurs, merci. Jean-Robert Wafo, merci, maître Dédéry Cicatine. Alors, en première partie de cette émission, on parle du fait de macabre qui s'est déroulé le 23 juillet dernier à l'agence de transport Finesse à Douala, avec à la clé la mort d'un homme. On va commencer par vous, David Ebouto. Quel est le regard que vous portez sur ce drame ? Alors, il faut dire que chacun a regardé, avec stupéfaction, les images d'une rare violence, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l'image liée à l'assassinat, les images qui ont conduit à l'assassinat de ce gendarme qui est finalement décédé quelques heures après à la garnison militaire de Douala. Et je ne veux pas davantage enfoncer le clou en décrivant peut-être ce qu'on a appris ça et là, parce que j'imagine que la famille du défunt nous écoute. Et peut-être cela pourrait les choquer davantage. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'après les premiers résultats qui nous reviennent, de nos petites enquêtes qu'on a pu faire, c'est que l'agence, manifestement, Finesse, pour ne pas la nommer, semble coutumière du fait. On a eu des témoignages qui vont dans le sens de nous rappeler que telle ou telle personne avait déjà subi il y a quelque temps des agressions physiques dans cette agence-là et que rien n'avait été fait, malgré un certain nombre de plaintes allant dans le sens de résorber à cette situation-là. Mais au-delà, je voudrais avoir une lecture plus globale pour dire que nous sommes quand même dans une société aujourd'hui de violences, une violence familiale, qui part de la famille, les parents se battent devant les enfants, ils voient ça, une violence professionnelle, le papa qui part, avec les baisses financières et tout ce que vous connaissez, qui peuvent avoir des implications dans la famille, une violence psychologique, une violence économique, bref, tout est devenu violence dans notre pays. Et pour moi, le drame dans tout ceci, c'est quand la justice s'y mêle et semble ne pas jouer son rôle. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, et beaucoup ne pourraient pas me dénoncer là-dessus, que l'État semble encadrer la violence dans notre pays. L'État semble encadrer la violence, pourquoi ? On pourrait le justifier à travers plusieurs thèses. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le Camerounais, si vous faites un vox pop, le Camerounais ne fait plus confiance à son institution judiciaire. Ça, je suis à côté de moi, qui travaille sur ces questions au quotidien, il pourrait vous dire ce qui se passe de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de pratiques qui ont fini par décourager les Camerounais sur ce qui se passe au sein de nos institutions judiciaires, qui ne semblent pas rassurer le justiciable à aller se plaindre pour obtenir une réparation d'un tort. Et cela fait donc que, la conséquence directe, c'est que le Camerounais se retrouve en situation de légitime défense de quelqu'un qui croit pouvoir se donner justice quand il se retrouve face à une situation à laquelle il fait face. Et l'une des conséquences est dans ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'au lieu de se plaindre, des jeunes se sont mis à frapper avec une rare violence l'un de leurs compatriotes qui a conduit à la mort. On peut prendre d'autres exemples. J'aime bien prendre le cas de la justice que je connais un peu parce que je suis un produit de l'injustice dans ce pays. Un produit de l'injustice. J'ai fait 30 mois de ma vie en prison parce que deux messieurs se sont assis sur une table et l'ont voulu, l'ont décidé ainsi. Et un magistrat, autour de sa table, a pris un papier et m'a dit « Monsieur Boutou, je verrai votre cas demain, il se fait tard, je vous mets sous le mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. » Ça s'est passé comme ça. Le juge est là, Yaoundé, il m'écoute. Et quand vous avez vécu ça et que par la suite vous avez fait confiance à l'institution judiciaire en vous disant « Ok, voici, ils me rétabliront dans mes doigts. » Et voyant tout ce qui a contourné à votre procédé de libération, vous vous dites « Bon Dieu, cette institution-là n'est pas toujours celle à laquelle je parle. N'a pas toujours l'image de ce que j'ai pensé. » Et pour nous autres qui avons donc pris le temps pendant que nous y étions à comprendre les motivations des uns et des autres qui les ont ou alors les conséquences qui les ont conduit dans ces prisons, dans ces pénétentiaires, on est tombé de nu parfois sur les raisons qui nous sont revenues. On s'est retrouvé, pour un cas, par exemple, à la prison centrale de Yaoundé avec des enfants qui sont là-bas pour filiterie de nourriture. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a des motifs comme ça. Filiterie de nourriture. C'est-à-dire qu'un enfant, un jour à faim, rentre dans un restaurant, décide de marcher sans payer. Et là, le responsable, là, demande l'enfant, « Tu as quel âge ? 11 ans ? Et pourrais-tu m'en vouler ? Tu n'as pas payé 200 francs ? » On l'attrape, on l'amène dans un commissariat. Le commissaire sans se poser des questions. Le présent, tu as un magistrat. Le magistrat, le défaire à la prison. Donc, voyez-vous qu'un enfant comme celui-là rentre, sort du prison finalement ? Qu'est-ce qui devient plus violent, plus radical qu'avant, plus extrémiste qu'avant ? Tout ceci pourquoi ? Tout ceci pour justifier ce que je disais tantôt, à savoir qu'on est malheureusement dans un contexte où l'État, qui devrait réguler, qui devrait assurer l'équilibre, encadre plutôt la violence. Et c'est ce qui me désole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le cas de fitness, qui nous intéresse par exemple, je ne sais pas si la sanction est tombée, par exemple. C'est vrai qu'il y a eu quelques interpellations, mais je me demande pourquoi tout de suite, on n'a pas senti. Pourquoi n'y a-t-il même pas encore eu une sortie gouvernementale sur d'autres cieux ? C'est tellement grave qu'on a souvent eu des chefs d'État sortis pour dire voici le pays en deuil, un citoyen vient de mourir dans des conditions dramatiques, voici les mesures, et ce qui dénote de ce qu'on est dans un pays qui manifestement a accepté volontiers de légitimer et d'encadrer la violence. Alors, Maître Désiré Cicatier, on va parler un peu du droit avec vous. Le communiqué de l'agence en sport dit bien que les mises en cause sont les employés de cette structure. Alors, cette affaire, il faut le dire, a relancé le débat sur les toilettes payantes dans les agences de voyage. Qu'est-ce que la loi camerounaise dit à ce propos ? Est-ce que les agences de transport, les lieux de commerce, est-ce qu'ils ne sont pas censés mettre à la disposition de leurs clients des toilettes ? Déjà, je vais, avant de répondre avec précision à la question que vous me posez, je vais quand même exprimer une certaine amertume qui me gagne quand j'ai vu les images de ses compatriotes qui étaient en train d'être violentés. Une sorte d'amertume qui ne peut être que la conséquence de ce que je veux appeler le laxisme de l'administration. Aujourd'hui, pour ceux qui vivent à Douala, nous constatons tous que la sécurité a foutu le camp. Notamment, puisqu'on parle de l'agence de voyage de finesse, il y a de cela environ deux semaines, j'ai eu des informations au sujet d'une dame qui avait voyagé avec cette compagnie et qui, à la descente du bus, notamment à l'agence, je pense que la dame est par terre de Yaoum de Douala, elle s'est faite arracher son sac devant l'agence. Bon, quand je dis devant l'agence, c'était encore à l'intérieur de l'agence aux environs de 21 heures. Et il me semble qu'il n'y a pas eu une intervention pour protéger cette dame. Et puis, quand vous regardez aujourd'hui dans toutes les agences de voyage de Douala, même à Yaoundé, c'est la même chose. Quand vous arrivez à une certaine heure, j'ai des amis qui se sont fait arracher leurs effets en van, dans les encablis des agences de voyage. Donc, quand vous regardez toutes les autres agences de voyage ici à Douala, vous constatez qu'à une certaine heure relativement tardive de la soirée, il n'y a pas de sécurité du tout. Il n'y a pas de sécurité. Et puis, lorsque vous prolongez même le raisonnement sur les conditions sécuritaires de la ville, on se rend compte qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon de marcher dans la ville de Douala à une certaine heure parce que vous avez des brigands qui marchent avec des couteaux, des objets tranchants, même en pleine journée. Moi qui vous parle, je connais des dames, et ça, vous pouvez le vérifier, qui se sont faites agresser en pleine journée dans leur voiture du simple fait qu'elles étaient stationnées dans l'embouteillage, dans l'attente que la situation se décante. C'est-à-dire, du simple fait que la vitre de la voiture était baissée, il y a un kidam qui est venu les menacer avec une lame de rasoir. Ça, tout le monde le sait ici. Et je n'ai pas l'impression que ça suscite l'imoi des autorités en charge de la sécurité. Donc, c'est une façon de dire que ce qui s'est passé à Finesse ne traduit que l'environnement d'insécurité globale. Voilà. dans lequel nous vivons tous ici à Douala et qui se généralise. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à Douala, même à Yaoundé. Si vous partez d'une ville du Cameroun pour une autre, avisez-vous à ne pas arriver à une heure qui n'est pas indiquée. Parce que vous courez, vous avez 90% de chances de vous faire agresser si jamais vous n'êtes pas accompagné. Et je pense que les autorités en charge de la sécurité ne doivent pas s'emprécier de mettre les forces de maintien de l'ordre dans les rues seulement quand le MRC annonce une manifestation en demande démocratique, publique et démocratique. Parce que tout le monde le sait ici, chaque fois qu'il est question d'exprimer politiquement un point de vue, eh bien, on voit très bien que les forces de maintien de l'ordre sont partout. Moi, j'ai du mal. Nous avons souvent, vous voyagez certainement, mais quand on arrive dans d'autres pays, on voit très bien que tous les lieux où il y a une forte concentration populaire, par exemple, si vous prenez la douche municipale, vous avez quand même beaucoup d'agences de voyage, vous avez des commerces qui sont installés. Quand vous y allez en pleine journée, vous avez une forte concentration populaire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une présence permanente des forces de maintien de l'ordre. Mais aujourd'hui, qui peut me dire ? Nous savons tous que ce coin-là, il est totalement dégarni de forces de maintien de l'ordre. Si on vous agresse là-bas, vous n'avez que votre chance, vous n'avez que la chance qui peut l'aider en votre faveur. Donc, moi, je dis, il faut revoir l'environnement sécuritaire de la ville. Le politique s'est exprimé, l'homme de loi. Oui, bon, en ce qui concerne l'homme de loi, moi, je parlais également de l'arxisme. Avant de donner un agrément à une entreprise de transport, la loi commande qu'un certain nombre de vérifications d'ordre réglementaire soient faites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autorité en charge de la délivrance du règlement doit s'assurer que l'agence qui veut obtenir cet agrément a rempli toutes les conditions, non seulement en ce qui concerne la paperasse, c'est-à-dire le dossier, mais également en ce qui concerne l'agence logistique. La logistique, les toilettes font partie des éléments de logistique parce que quand vous avez le public qui vient chez vous, il faut bien comprendre qu'à un certain moment, les gens peuvent avoir des besoins pressants. Et moi, je trouve quand même anormal que quelqu'un qui a acheté un ticket pour voyager, quand même, on lui demande de payer 50, 100 francs et de lui donner de façon rudimentaire et je ne sais pas comme au Moyen-Âge un bout de papier hygiénique pour aller se soulager. Moi, je pense que les Camerounais méritent de vivre mieux que ça. On doit vivre mieux que ça. Déjà, quand vous arrivez dans d'autres agences, vous voyez très bien qu'il y a un service parce que certaines personnes se font un peu comme si le service d'accès aux toilettes était un service privilégié. Non, ce n'est pas privilégié. On dit dans certaines agences non, celui qui est passager VIP, il a droit aux toilettes. Celui qui est passager pour les bus classiques n'a pas droit aux toilettes. La responsabilité des autorités en charge du transport de s'assurer que les passagers voyagent dans les bonnes conditions, qu'avant le voyage également, ils sont tenus dans les bonnes conditions. À côté de ça, vous avez la responsabilité des autorités municipales parce que les autorités municipales ont le devoir de venir dans les agences de transport, de vérifier de façon régulière si les conditions sont réunies d'hygiène, de salubrité, sont réunies pour le sejour des passagers. Ça, tout le monde le sait. M. le maire Oafou qui est sur le plateau le sait très bien. Mais je pense que si les autorités avaient anticipé, avaient respecté la loi, avaient fait tous ces contrôles, on n'aurait pas vécu cette scène macabre. Alors, l'État encadre la violence selon David Egouteau. Cette situation est la résultante du laxisme de l'administration selon Maître Désiré et Sikati. Une autre lecture également, enfin, une lecture qui rejoint les deux précédentes, voudrait que la mort de ce gendarme soit justement la résultante de l'échec des politiques de transport urbain et interurbain mises en place par le gouvernement camerounais. Et cette lecture, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances et celle du RDPC à la famille naturelle. Pas celle des Camerounes, celle du RDPC ? Oui, celle du RDPC que je représente sur ce plateau à la famille naturelle de ces soldats. Oui, c'est-à-dire du RDPC. Ou du RDPC. À la famille naturelle de ces soldats ainsi qu'à la gendarmerie nationale. Nous avons été sidérés par les images que nous avons visionnées. Et effectivement, cela appelle un certain nombre d'interrogations. Mais ces interrogations ne nous conduisent pas aux mêmes conclusions que celles qui sont faites par David et Boutou, mais par M. Cicati. Pour ce qui est de la question des toilettes, première chose. Effectivement, pour obtenir un agrément, on vous dit qu'il faut des toilettes dans les agences. Sauf que la loi ne précise pas si ces toilettes doivent être payantes ou pas. Donc, cela est laissé à la libre interprétation des promoteurs d'agences. Ce qui peut être considéré comme une faute ou pas ? Un manquement de la loi ou pas ? Peut-être qu'il faut effectivement à ce niveau-là préciser. Mais je tiens à indiquer que sous d'autres sujets aussi, même si vous payez votre ticket, même si c'est un avion, si vous allez dans un aéroport, vous payez un ticket pour aller au petit coin. Dans tous les pays. Oui, dans certains pays. Donc, ça reste... C'est une question de libre appréciation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans une ville comme Douala, il y a une problématique générale qui a une problématique d'accès au sanitaire dans l'espace public. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement des agences, les marchés et les lieux publics. Vous n'avez pas de toilettes. Et ça, c'est de la responsabilité des autorités municipales. Il est indispensable que vous puissiez avoir accès aux toilettes, même si le service doit être payant. Donc, même si ça doit être moyennant 50 ou 100 francs. Or, dans une ville comme Douala, nous n'avons pas de toilettes. Parce que peut-être que s'il y avait eu des toilettes publiques, cet individu aurait pu s'y rendre. Mais là, il a dû, d'après ce qu'on raconte, il n'était même pas un passager de Finex. Il a simplement traversé la route pour venir faire ses besoins à Finex parce qu'il n'y avait pas de toilettes dans le coin. Est-ce que l'État encadre la violence ? Non. Soyons sérieux, l'État n'a pas encadré la violence. Il y a une montée de la violence. Je tiens juste à préciser que les différents reportages qui ont été effectués par les différentes rédactions, que ce soit STV, que ce soit Canal 2, que ce soit Equinos, aucun des reportages n'a dit ce que vous venez de dire, aucun des articles également des journalistes n'a dit ce que vous venez de dire, qu'il était passager d'une autre agence et qu'il a juste traversé la route. Je veux juste le préciser. Voilà. Poursuivons. Donc, est-ce que l'État encadre la violence ? Non. Nous avons une politique pénale qui marche assez bien. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous me laissez développer. Vous me laissez, vous me laissez, vous me laissez développer. Non, c'est incroyable quand même. Vous me laissez développer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. David, David, vous permettez qu'il poursuive. Allez-y, docteur. Nous avons une politique pénale qui fonctionne. On n'a pas de politique pénale qui marche bien. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il n'a pas été victime de violences dans ce pays encadré par l'État. Nous, on en a été victime. Et donc, je ne peux pas venir sur un plateau où j'écoute M. Riffouet dire avec une certaine aisance que nous avons une politique pénale qui marche bien. Quand vous le dites, vous choquez de nombreuses familles qui sont dans la douleur d'avoir des enfants qui ont subi des violences et des intimidations et de toutes sortes de trafics d'influences qui sont aujourd'hui dans les prisons du Cameroun. Vous ne le savez pas. Parce que nous, nous côtoyons ces sphères-là au quotidien et nous voyons avec quelle douleur des familles pleurent aux alentours des prisons parce qu'elles sont des familles qui ont été violentées par l'État. Merci, David Deboutou. Et vous le dites avec une certaine aisance que non, la politique pénale marche bien. Il faut retirer ça. Non, David Deboutou. David Deboutou, c'est son regard. Fermez-le. C'est son regard. C'est sa vision. Vous comprenez la colère de David Deboutou. C'est une colère légitime. Je peux comprendre la colère de David Deboutou, celle de Maître Cicatrice, celle de non-pélicatrice, mais il veut dire que c'est la vision du docteur Rifoué et qu'on a le devoir de le laisser s'estimé. Les propos et l'indignation feinteux de M. David Deboutou ne changent rien à mon assertion. Je vous en prie. Je dis et je maintiens ce que je dis. Je maintiens mes propos. Vous n'avez pas subi et je ne souhaite pas que vous subissez ce que moi et c'est vrai qu'on ne les subisse. Je maintiens mes propos. David Deboutou, poursuivant. Voilà. Un cas particulier, ce n'est pas une règle générale. Ce qui vous est arrivé est regrettable. Vous parlez des expériences que je suis au premier. Les expériences, vos expériences, vous pouvez en citer 2000. Ça ne fait pas une règle générale. Vous êtes toujours dans les dénits. Oui, ça ne fait pas une règle générale. 2 000 sur quelle base ? La base, c'est quoi ? C'est vous qui parlez de 2 000. Vous dites 2 000. Ça veut dire que ça attendait à la généralisation. Même si vous en citez 2 000. La question, c'est la question de la base. La question, c'est la question de la base. Il est l'humilité de reconnaître qu'il s'est engagé dans le domaine. Maître Léziré, Dicati et David Deboutou. Moi, je vous comprends très bien. Le docteur, il faut encore la parole. Les dénés et les dénégations, il a dit comme ça avec une certaine aisance. David Deboutou, c'est son point de vue. Votre cas particulier n'est pas une règle générale. Une expérience singulière ne fait pas une généralité. Je suis désolé pour vous. Il faut que ce soit clair. La question, c'est l'échec, l'échec, l'échec politique. Vous n'allez pas être capable d'accepter comme vous. Maître Dicati. Je dis, et je maintiens ce que je dis, nous avons une politique pénale qui fonctionne assez bien. Et j'espère, j'espère que les individus qui ont commis ce délit, j'espère que la justice aura la main lourde pour eux parce que cela n'est pas acceptable, sous d'autant que ces deux membres des forces de défense et de sécurité revenaient d'une mission dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est possible qu'il y ait un certain nombre de cas particuliers qui soient l'objet d'abus, mais je maintiens ce que je dis, ces cas particuliers, ces variables déviantes ne changent rien au fait que nous avons une politique pénale. Qui marche bien. Qui marche bien. C'est vraiment pathétique. Est-ce que vous avez compris qu'il le dit en ce moment pour vous taquiner ? Est-ce que vous n'avez pas compris son jeu ? Non seulement il veut vous taquiner, mais pour gagner en temps. Donc permettez, c'est son point de vue, permettez qu'il puisse s'exprimer. Permettez qu'il puisse s'exprimer. Vous n'êtes pas calme. Allez-y, terminez docteur. Terminé, terminez, terminez. Bien. Ce que je pense, ce que je pense, c'est que il faudrait, il faudrait justement être davantage. D'un retard. Il faudra, pardon ? Accouché ? Nous ne sommes pas à l'hôpital. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait que notre politique pénale soit justement plus ferme et qu'un certain nombre de cas que l'on peut décrier par ailleurs que ces cas où vous avez des individus qui ont commis des délits et qui se retrouvent élargis à très court terme que ces cas-là ne subsistent pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette politique soit suffisamment répressive et dissuasive pour que ceux qui ont commis des délits ne les recommettent plus et que la société soit protégée. Et il faut qu'il y ait cette vertu, cette vertu dissuasive au sens où ceux qui n'ont pas encore commis des délits doivent être découragés à les commettre au regard des sanctions qui sont appliquées à ceux qui commettent des actes délits. Et qui doit mettre en place ce que vous décrivez ? C'est une suggestion. Oui, je veux dire, vous la suggérez, pour qui est-ce que vous faites la suggestion ? Qui doit mettre tout ça en place ? Oui, mais il appartient au gouvernement d'améliorer la réponse pénale lorsque nous avons des situations comme celle-là. D'accord, ça veut dire que vous reconnaissez tout d'abord que les réponses qui sont données en ce moment ne sont pas suffisantes et que le gouvernement... Les réponses qui sont données sont des réponses adaptées mais on pourrait les améliorer. Jean-Robert Waffo, beaucoup ont décrié justement le silence du ministère des Transports depuis que ce drame s'est produit dans la capitale économique du Cameroun. Est-ce que vous faites partie de ce monde ? Avant de répondre à cette question, il faudrait que je fasse une petite mise au point mais tic-à-tic, la Chambre des Comptes est compétente n'est-ce pas pour enquêter sur la gestion d'accord ? Permettez-moi parce que l'article 41 de la Constitution... Il y a une thématique qui concerne ça. Justement, Jean-Robert Waffo, ça fait des dents. Dès la journée, j'ai terminé. Mais laissez-moi finir. Allez. Mais là, parce qu'après, il va falloir qu'elle vous reprend et qu'on est plus dans le même sujet. Il a contesté, laisse donc... On va revenir. Le fait que la Chambre des Comptes ne soit donc habilité à le faire. L'article 41 de la Constitution est que la Chambre des Comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Et elle est représentée. Donc, elle est composée. Ainsi qu'il suit. Il y a un président, il y a le président de section, il y a des conseillers, il y a des auditeurs et le ministère public est représenté par le procureur général. Refers-moi la part, Jean-Robert Waffo. Il y a tout un sujet. Il y a tout un sujet. Il y a tout un sujet. Donc, pour contrôler les comptes COVID-19. On a prévu tout un espace. Maintenant, non. Il fallait qu'avoir fait cette clarification parce qu'il y a des jeunes étudiants qui nous regardent. Il y a des enfants qui vont nous regarder jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et j'aurai le temps de vous démontrer qu'est-ce qu'il ne correspond pas à ce que le ministère dit de la Constitution. Revenons au sujet. Bon, mais maintenant, bon... Sur le silence du ministère des Transports. Ce silence est vraiment supprenant. Parce que dans un pays normal, immédiatement, le lendemain, sauf si le ministère est emborragé, on les voit emborragé et puis revient dans d'autres pays, les ministres de descendre sur les lieux de l'assassinat. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un assassinat. Ça, il n'y a rien à faire. Quand on regarde les images choquantes, on se rend très bien compte que ce n'est pas un coup de poing qui allait comme ça au hasard. Il y a bien eu Rix. Et après, c'est des risques. Et puis, effectivement, malheureusement, le gendarme est tourné. Bon, je profite de l'occasion, n'est-ce pas, pour adresser les condoléances, n'est-ce pas, à la famille qui actuellement vit certainement un drame insoutenable. Je vais parler de la famille du gendarme qui est décédé ainsi qu'au corps, n'est-ce pas, de la gendarmerie nationale qui vient de perdre, n'est-ce pas, un de ses éléments parce qu'il m'est revenu qu'il était mécanicien. et on sait très bien que c'est un métier qui n'est pas tellement couru, n'est-ce pas, dans ce corps de liste. Bon, mais ce que je vais dire, c'est quoi ? C'est qu'il faudrait quand même qu'on apprenne à être un peu sérieux. Quand j'ai entendu M. Riffoury parler, en fait, on n'aime plus au niveau de la loi, on lui a déjà du décret parce qu'il y a un décret de 2004. Il fixe les conditions d'ouverture des agences de voyage, d'offres, les agences de transport terrestre. Non, il est clair, il faut, dans la logistique, il est indiqué qu'il faut des toilettes. À partir du moment où on dit qu'il faut des toilettes, c'est clair que les toilettes doivent être gratuites. Il n'y a rien à faire parce que, dans un pays normal, le prix, c'est-à-dire que la charge, les charges liées aux toilettes sont de fait incorporées dans le prix du billet, dans le tarif de transport. Donc, venir après dire que, bon, voilà, est-ce que on a précisé si les toilettes sont non payantes ou pas. Non, non, il faut arrêter ça. Et même plus encore, plus encore, vous ne pouvez même pas être un voyageur de cette agence et vous avez besoin de vous soulager. Qu'est-ce que vous faites ? On voit des Camerounais ici qui veulent se soulager, c'est-à-dire que ça peut arriver comme ça de façon spontanée et qui gardent ou alors qui se dirigent vers des hôtels. On ne leur demande pas de payer quoi que ce soit. Et puis, quand vous prenez l'exemple, c'est des aéroports, dans quel aéroport on paye ? Dans quel aéroport on paye les toilettes ? Dans aucun aéroport ? Ah bon ? Dans quel aéroport ? Moi, je veux savoir. Je ne l'ai jamais vu. Citez-moi de l'aéroport. C'est-à-dire que votre tendance à vouloir justifier l'indjustifiable et défendre l'indéfendable, ça finit par vous enrhumer le cerveau. Je dis, dans quel aéroport n'est-ce pas paye-t-on les toilettes comme il l'a si bien déclaré ici ? Vous avez dit Jean-Robert Waffel. Et puis, je veux dire, logiquement, moi je me pose la question de savoir, je n'ai rien contre l'agent Finex, encore que c'est une agence, donc je prends parfois l'imbus Finex pour me déplacer, mais il y a quelque chose quand même de terrible et de terrifiant. C'est quoi ? C'est que depuis qu'il y a eu assassinat de ce côté-là, on n'a rien bouclé là-bas. C'est comme si les parquets de la République n'ont pas mené... Parce qu'on veut, chaque fois qu'il y a un assassinat, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On marque une zone interdite. Ça n'a pas été le cas à Finex. C'est quand même terrible. Est-ce que le procureur de la République a donc instruit une enquête ? Et s'il a instruit cette enquête, la première chose à faire, n'est-ce pas, c'est de boucler les lieux pour qu'il n'y ait pas de fuite de preuves ? Je crois que le sous-professe de Doi, la première a suspendu justement... Mais est-ce que l'endroit a été interdit au public ? Est-ce que l'endroit a été interdit au public ? J'y suis passé, je n'ai vu aucun élément matérialisant l'interdiction au public. Et puis, le ministre... Nos ministres doivent cesser d'être des ministres du bureau. On les voit parfois parader... C'est-à-dire que quand ils ne sont pas dans des bureaux, ils paradent pour moins que rien. Le ministre des Transports aurait dû descendre en urgence, au moins, parce qu'en politique, les symboles comptent. Les symboles frappent. Ça marque l'opinion. s'il était descendu à l'agence Phinex, avait fait une déclaration, je crois que très rapidement, les agences de voyage qui ne sont pas déjà en règle ou alors qui monnaient les toilettes qui sont en règle, se seraient rapidement rangées. Mais si ce n'est pas le cas, il n'a pas fait faire autre chose. Bon, voilà. Maître des Récicatifs, vous me direz certainement que la violence n'est pas l'apanage de la société camerounaise. Mais le fait est qu'elle semble de plus en plus palpable au fil des années. Le thème exact, c'est qu'il y a de l'électricité dans l'air au Cameroun. Selon vous, quelles sont les causes de ce climat ? Déjà, quand vous écoutez des compatriotes comme M. Riffaut et s'exprimer, donner l'impression que nous avons eu justice et marcher parfaitement bien, j'ai envie de dire que lorsque vous êtes assis quelque part en train de regarder, en tant que citoyen lambda, vous avez envie de créer sur tous les toits que si c'est avec ce genre de gouvernement qu'on doit cheminer, il y a de quoi se faire justice soi-même. Parce que venir sur un plateau de télévision dit qu'on a une politique pénale qui marche bien, j'ai envie de dire que tous les rapports des organisations de droits de l'homme disent que la population carcérale au Cameroun est largement au-dessus de ce qu'elle devrait être d'abord à cause de l'interjudiciaire, à cause de la corruption et également à cause de la propension à mettre automatiquement beaucoup de personnes sous mandat de détention. Donc je pense qu'il faut aussi souvent avoir l'humilité quand vous engagez des débats sur des thématiques dont vous ne maîtrisez pas les contours, de mettre un peu de gants, de ne pas être aussi sentencieux que vous l'avez été face à M. Boutou. Mais maintenant, pour répondre avec précision à votre question, je voudrais dire que malheureusement, il faut que nous nous rappelions que dans une société. C'est l'État qui est le régulateur de la sécurité. C'est l'État qui est le régulateur de la justice. Si à un certain moment, certaines personnes ont l'impression que l'État a abandonné son rôle. Parce que quand on parle de régulation, la régulation ne se limite pas à voter des lois à l'Assemblée nationale. Il faut les faire appliquer. Et à côté de l'application des lois contre ceux qui ont commis une faute, il y a également ce qu'on appelle la prévention. Je vous ai... Aujourd'hui, quand nous regardons moi, je suis à Douala et même quand je vais dans les autres villes du Cameroun, je vois que la notion de police préventive, ça n'existe pas. La police dissuasive, ça n'existe pas. Quand vous arrivez... En général, quand je fais des rapports entre le Cameroun et d'autres pays pour voir un peu ce qui se passe chez eux de bien, j'évite de le faire avec des pays occidentaux parce qu'on va nous dire qu'ils ont beaucoup de moyens comme nous n'avons pas. Si vous allez dans un pays comme le Rwanda, qui a une population, je pense, d'environ 4 millions d'habitants, vous restez dans un coin de la rue, il est difficile d'y rester 15 minutes sans voir une patrouille de police qui sécule. Ici, à Douala, pour la ville que je connais très bien parce que je suis né ici, pour voir une patrouille de police, c'est vrai que de temps en temps, vous avez des patrouilles qui sécule, mais les patrouilles dissuasives n'existent pratiquement pas. Et nous voyons très bien que dans toute la ville de Douala, dans certains grands carrefous en dehors de Douala-Premier, on a des pôles de concentration de délinquants qui sont, qui existent, des gens qui fument des substances enivrantes qui leur permettent d'agresser les autres. On connaît dans tous les quartiers, vous allez voir. Aujourd'hui, quand vous voyez, quand vous passez, quand vous voyez qu'il y a une bagarre entre les jeunes, en général, vous allez voir que ces jeunes-là sont toujours porteurs d'objets tranchants, d'objets dangereux. Oui, et je dis tout ça, c'est parce qu'on a donné l'impression à ces personnes qu'elles ont une sorte de sauve-conduit qui les permet de faire impunement n'importe quoi. Il n'y a pas de cela longtemps, à Nubel, et c'est même régulier d'ailleurs, ça revient, le même, il ne faut pas me démentir, régulièrement, à Nubel, vous avez des affrontements entre groupes de gangs et des centres punitifs. Et à la suite de ces centres punitifs, on voit le sang couler. Et il y a de cela il y a quelques années, on en a eu un autre cas, je pense que c'était à Brazzaville, on n'a jamais interpellé personne. Donc tout ce que l'autorité administrative fait, c'est prôner la conciliation et après, on a l'impression que ça s'est calmé, laisser ces jeunes repartir sur des nouvelles bases. Et le lendemain, on a le même cas de figure. Donc je pense que il y a la politique, la police dissuasive n'existe pas au Cameroun. À côté de ça, la justice ne joue pas assez son rôle qui est de réprimer avec sévérité les véritables délinquants. Moi, je suis parfaitement d'accord avec M. Eboutou que le rôle de la justice n'est pas d'enfermer systématiquement les gens. Mais si vous avez une catégorie de personnes qui décident délibérément d'être associables, je pense qu'on ne peut pas courir le risque de les maintenir comme ça, sachant qu'elles représentent des risques pour les autres. Il faut que la justice applique vraiment. Et puis, le Cameroun, c'est l'un des rares pays où la politique pénale n'est pas adaptée régulièrement au comportement délinquantiel dans la société. Ça veut dire, si vous arrivez, par exemple, dans d'autres pays, regardez par exemple un pays comme le Sénégal, chaque fois qu'ils se rendent compte que le taux de délinquance augmente, on trouve des mesures répressives qui sont appliquées pour faire reculer la délinquance. Donc, moi, je pense que l'un des moyens qui permettra, en fait, de faire comprendre le délinquant, parce que le délinquant, lui, c'est qu'il ne peut pas être au-dessus des forces de maintien de l'ordre. Oui, l'un des moyens, c'est qu'il faut renforcer la police du Siasif. Il n'est pas normal, par exemple, d'avoir des municipalités où vous avez, par exemple, 400 000 habitants avec un commissariat qui a à peine neuf éléments. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut donc rapprocher les unités de protection des citoyens que sont la police, des citoyens, aller dans des quartiers et quand vous voyez des quartiers populaires comme Bepanda, Bepanda, un seul commissariat, pour combien de personnes ? Il y a au moins, je ne sais pas, peut-être 800 000 personnes qui vivent dans tout l'agendissement de Bepanda. Donc, demander à des policiers d'assurer la sécurité de tout le monde, de passer dans tous les travaux de Bepanda, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas que le régime de Yaoundé pense que la seule façon d'utiliser les forces de maintien de l'ordre consiste à reprimer l'expression des partis politiques. David Éboutou, pas de police dissuasive, la justice ne joue pas suffisamment son rôle. Parlons de la montée de la violence au Cameroun. Vous pensez que la situation est encore maîtrisable ? Elle est maîtrisable, comme toute chose qui a été organisée par des hommes. Cette chose-là peut également être maîtrisable par ces mêmes hommes-là. Surtout qu'il y a des mécanismes qui peuvent naître de l'ingéniosité de ces hommes-là qui assurent ou alors qui jouent le rôle de l'État pour notre sécurité afin que ce nombre de choses soient connues. Ce que je veux dire, c'est que certains Camerounais continuent de penser qu'il faut s'indigner simplement quand ce nombre de choses leur arrivent. et ils doivent penser que tout est en blanc ou tout est en noir quand ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Il faut qu'on fasse très attention. Pour encherir sur ce que Maître Sicati disait tantôt, pour M. Riffo et qui disait tantôt que la politique pénale marche excellemment bien dans notre pays, il faudrait qu'on lui donne quelques chiffres. Si vous prenez une prison comme celle de Konengi qui a 5 000 détenus, vous verrez qu'il y en a 3 000 minimalement qui sont là-bas sous le couvert du mandat de détention préventive et qui ont largement dépassé les délais fixés par le nouveau code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'on vous dit que pour les délits, il faut passer 6 mois recouvre là-bas. Une fois dans 12 mois pour les crimes, on va jusqu'à 18 mois. Et j'ai fait partie de ceux qui ont milité pour que cette nombre de prisonniers sortent de prison après avoir passé parfois 10 ans. Vous connaissez le cas de Jules au Moyen-Saint-Cam dont j'ai personnellement oeuvré, qui avait passé 10 ans sans être jamais jugé. Or, la loi, le nouveau code de procédure pénale est clair. C'est 18 mois. Et il y en a comme ça des tas et des tas des jeunes qui sont là-bas qui ont oublié qu'un jour, ils seraient gratifiés par un jugement. Donc, il faut arrêter de balancer des choses comme ça sur l'espace public parce que ça peut amener davantage ceux qui nous écoutent et qui ont des familles qui sont des justiciables à s'indigner et à être frustrés. C'est ce que je veux dire. Mais maintenant, oui, on peut tout améliorer. On peut travailler à performer notre système judiciaire qui est largement à parfaire parce qu'il y a des outils. Et quand je parle d'outils, je vois le nouveau code de procédure pénale qui a des avancées. Je pense sous le contrôle de M. Cicati qui a des grades avancées. On vous dit par exemple que pour placer quelqu'un à détention préventive, qu'il ait une habitation, une profession, bref, qu'il présente des éléments de garantie et d'identification qui font qu'il ne soit pas absolument recherché par la justice au moment opportun. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Et quelqu'un le disait tantôt, systématiquement, ce qui mériterait de faire la prison parce qu'ayant détourné, parce qu'ayant tué, ayant assassiné, se retrouve élargi par je ne sais quels moyens, mais on sait parce que nous sommes tous comme nous ne sommes pas des Tchadiens, on sait ce qui s'est passé pour qu'il soit élargi et des pauvres gamins qui ont par filotérie de nourriture volé un biscuit au restaurant se retrouvent en prison abandonnés à Konengi et à New Bell pendant de longues années. J'ai dit, avec ça, quand on me dit la politique pénale marche bien, j'ai dit, je ne vous souhaite pas de malheur, mais j'aimerais bien vous voir dans une posture où vous serez directement frappé par ce type de cas et le lendemain, venir sur un plateau de télévision comme celui-ci nous parler de la politique pénale. Docteur, quels sont selon vous les leviers qu'il faut actionner pour réguler la situation de la violence aujourd'hui au Cameroun ? Oui, mais il faut d'abord, il faut déjà revenir sur les facteurs de cette montée de la violence parce qu'avant de voir sur quels dispositifs il faut agir, il faut bien comprendre ce qui explique la montée de la violence. Moi, j'explique ça de manière très simple. Les institutions classiques de socialisation ont cessé de faire leur rôle, de jouer leur rôle. C'est la famille, c'est l'église et puis c'est l'école. Face à ça, vous avez d'autres institutions qui ont supplanté ces institutions primaires dans l'éducation sociale des citoyens. Ça va être la télé, ça va être le cinéma. Et donc, quand vous avez un jeune dont le modèle s'appelle John Snow, qui est un héros qui est capable de trucider dans un seul épisode de sa série 250 personnes... Vous savez que tous les jeunes ne regardent pas forcément Game of Thrones. C'est un cas comme un autre. Ça peut être, je ne sais pas, Mathieu Aminato, tout ce que vous voulez, mais cette montée de la violence s'inscrit aussi dans cet horizon culturel là où nous avons des modèles qui sont des modèles extrêmement violents, alors même que la famille et que les autres institutions ont démissionné. ça, c'est la première chose. Donc, il faudrait peut-être que les parents reprennent le rôle traditionnel qui leur est évolué, celui de l'éducation des enfants. Deuxième chose, il y a la montée de ce que moi, j'appelle l'enfant roi, c'est-à-dire que vous avez des parents qui, justement, ont choisi un modèle dans lequel un enfant qui a un comportement déviant ne doit absolument pas être puni et qui sont d'ailleurs les premiers à avoir des actes violents lorsque, dans le cadre éducatif ou dans un autre cadre, un de leurs enfants ou une de leurs progésitues qui a commis un acte répréhensible est justement puni pour ça. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, vous avez au niveau politique un certain nombre de formations politiques qui, justement, prônent l'action violente, je pense, notamment, MRC et quand vous avez des partis comme ceux-là qui saluent les actions qui sont des actions extrêmement violentes... Lesquelles, par exemple ? Je ne veux pas revenir sur la manifestation de leurs Amazones à Bruxelles, mais ce sont des actions qui sont des actions inspirantes pour un certain nombre de... Il est vraiment spécialiste des errements aussi. Le docteur, il faut encore la parole. Le docteur, il faut encore la parole. Pour un certain nombre d'individus. Donc, ce sont des éléments qui nous amènent à nous interroger, justement, sur ce qui fait modèle dans la société parce que ce qui fait modèle, c'est ce qui inspire. Face à ça, il y a un certain nombre de réponses qu'on peut apporter au-delà de la réponse éducative qui passe par une reprise en main de la famille, par une reprise en main de l'école parce que, aussi, Maître Cicatia a parlé tout à l'heure de l'apparition des bandes. Les bandes apparaissent souvent dans le cadre éducatif, c'est-à-dire que ce sont les premiers lieux dans lesquels vous avez des bandes qui s'organisent et qui vont être des bandes qui vont mener des actions punitives. Donc, dans ce cadre-là, il faudrait qu'il y ait une action qui soit une action de prévention, justement, pour amener les jeunes à prendre conscience. ensuite, ensuite, pour terminer, je pense que l'État a mené un certain nombre d'actions. Dans une ville comme celle de Douala, nous avons eu un certain nombre de dispositifs de vidéosuviance qui ont été installés. À côté de ça, vous avez eu le rapprochement de la police des populations avec un certain nombre de postes de police de proximité qui ont été créés. Mais malheureusement, ce sont des réponses qui ne sont pas suffisantes pour deux raisons. La première raison, c'est que nos forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui sous-dimensionnées. Il y a trois ans, je crois, trois ou quatre ans, la police a recruté 9000 personnes, mais les 9000 personnes ne permettent pas à la police camerounaise d'avoir le nombre de personnel qu'il lui faudrait. Dernière chose, nous sommes dans une situation d'insécurité globale avec ce qui se passe dans l'extrême nord et la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et en règle générale, quand vous avez des poches d'insécurité comme celle-là, il y a une dégradation du climat sécuritaire d'ensemble, ce d'autant que ces poches d'insécurité mobilisent de manière permanente nos membres de défense et de sécurité qui, justement, ne peuvent plus être déployés dans une ville comme celle de Douala ou dans une ville comme celle de Yon. Jean-Robert Wafussure, la même question, les léviers qu'il faut actionner. Résorber le problème de chômage, d'abord. Parce que quand un jeune en âge de travailler ne fait rien, il est clair que il va s'occuper autrement. Parce que l'oisiveté, il faudrait éviter ça, n'est-ce pas, assez jeune. Ça génère quoi ? Le vice. Le besoin et l'ennui. Le besoin et l'ennui. Il faut d'abord résoudre ce problème de chômage. Il faudrait que la République, que le gouvernement de la République, c'est ce n'est pas de démissionner en permanence sur les questions de l'emploi. Première chose. Deuxième chose, je ne vais pas révéler, j'achète ce que David Oboutoua dit ainsi que Mette Cicati sur la superpopulation carcérale qui a des causes bien connues. Par exemple, l'absence de jugement à temps, etc. Il y a également le fait que quand bien même vous êtes un carcérant en prison, est-ce que là à l'intérieur, est-ce qu'il y a une prise en charge sociale de ces prisonniers parce qu'une fois qu'il est là à l'intérieur, il va bien sortir un jour. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur pour qu'il puisse s'occuper une fois qu'il est dehors ? Pratiquement, David Oboutoua est mieux placé pour le savoir. Je comprends son indignation ici parce qu'il a vécu cela et puis tous les Camerounais ont connu son cas, c'est-à-dire on vivait son cas et ça faisait froid au dos. Et puis également, il faut mettre à disposition les moyens à nos forces de sécurité parce que, voyez-vous, et ces moyens-là dépendent de quoi ? Ces moyens-là dépendent non seulement de la cagnotte qu'il faut mettre mais en même temps ça doit être précédé d'une analyse profonde. Je vais prendre un cas simple. Combien sommes-nous au Cameroun ? Qui peut vraiment le savoir ? Parce que la démographie est l'outil, essentiel et basique des taux d'analyse prospective. Combien sommes-nous au Cameroun ? Quand on nous dit par exemple qu'une ville comme celle de Douala a 2 500 000 habitants, qui peut croire en ça ? Qui peut croire en ça ? Quand on dit par exemple qu'à Douala 2ème où je suis, on nous fait comprendre les chiffres du recensement qui ont été effectués en novembre 2005 et qui ont été rendus publics, ça c'est une Camerouniazérie en avril 2010, faisait état de ce que Douala 2ème avait 207 000 habitants. Elle avait 247 000 habitants. Qui pouvait croire en ça ? Même l'aveugle qui ne voit rien qui entend sont les gens brouillés autour de lui ne pouvaient pas croire en ça. Et ça n'a pas changé. Et depuis cette date, le nombre d'unités de sécurité n'a pas varié. Parce que pour, par exemple, savoir le nombre de commissariats de police, le nombre de brigades de gendarmerie qu'il faut installer dans un arrondissement donné, il faut avoir la démographie donc les chiffres réels de la population. On est par exemple, je prends le cas que je connais très bien, à Douala 2ème, nous sommes au moins 800 000 habitants à Douala 2ème. Au minimum, mais officiellement, on va vous dire, bon, en 2010, les chiffres qui sont... Vous avez mis les gens Robert ? Non, non, écoutez, je suis en train de parler des choses sérieuses et ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, des unités de force de sécurité, ils savent bien de quoi je parle. Parce qu'ils sont débordés. Il faut créer d'autres unités de sécurité. Parce qu'ils ne peuvent rien là où ils sont. Ils sont sous-effectifs au regard du nombre d'habitants. À Douala 2ème, par exemple, nous sommes 800 000 là-bas. Il y a trois commissariats. Il y a deux commissariats spécialement pour Douala 2ème, il y a le commissariat 6ème, il y a le commissariat 2ème et il y a le commissariat 3ème qui a compétence sur Douala 2ème, et une partie de Douala Prébi. Vous voyez, il n'y a que deux brigades de gendarmerie. La brigade de gendarmerie de Ganguet et la brigade de gendarmerie de Koulouloun. Mais, et puis quand je parle également des moyens, c'est des moyens financiers, qu'est-ce que l'État donne ? Quel est le budget, n'est-ce pas, des différents commissariats et des brigades de gendarmerie ? Il m'est revenu, allez vérifier, qu'ils ont 600 000 francs CFA par an. Chaque unité, donc chaque commissariat de police et chaque brigade de gendarmerie, on alloue comme budget annuel 600 000 francs. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Qu'est-ce qu'il peut faire avec 600 000 francs ? Ça fait en sorte qu'il soit porté à la corruption quand un cas arrive, ces 600 000 francs-là, ils peuvent même à peine mettre le carburant parce que 600 000 francs par an, ça revient à dire qu'on leur alloue un budget mensuel de 50 000 francs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ? 50 000 francs, ça veut dire qu'ils ont 1500 francs par jour. 1500 francs par jour. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ? Ils ne peuvent absolument rien faire avec. Donc ça fait en sorte qu'ils soient tentés par la corruption, tentés de relâcher, par exemple, les bandits, les grands bandits, je veux dire, les bandits de grand chemin. Quand ils arrivent, quand ils sont monnais par les proches de ces banques, je ne dis pas qu'ils le font. Je vais prendre le cas, par exemple, de la brigade de gendarmerie de Tuk Koulouloun qui a tout fait un travail exemplaire là-bas. mais je dis, il faut éviter qu'ils soient tentés par la corruption. Donc, je prends cet exemple pour dire que il faudrait que les différents ministères, que ce soit le ministère, le secrétaire d'État en charge de la Défense ou alors la délégation générale à la sécurité nationale, que les fonds qui sont alloués là-bas au sommet, qui sont contenus dans le budget de l'État, qui sont débloqués par le ministère des Finances, que cet argent descende sur le terrain dans ces brigades et dans ces commissariats. On a sorti de ce sujet en adressant nos condoléances à la famille du citoyen camerounais décédé malheureusement à l'agence de transport Finesse. Beaucoup de courage à ses proches. Donc, on parle de cette gestion des fonds Covid décriée par l'honorable Jean-Michel Nittieu, député du Chosha Démocratique Front, interpellé le ministre de la Santé publique, le docteur Manahouda Malachi, rejette en bloc ses propos en déplorant l'absence de méthodologie dans la démarche du député Jean-Michel Nittieu. On commence par vous, David et vous, les interrogations formulées par le député est-ce qu'elles sont légitimes selon vous ? Oui, bien entendu, je crois qu'il est dans son rôle de faire bouger les lignes. Un député ne doit pas simplement se confiner aux deux principales missions qu'on lui a dévoulues, à savoir voter les lois et puis contre l'action gouvernementale. Je pense que tout le reste du temps, il doit bien le meubler pour que le peuple qui l'a placé là sente qu'effectivement il a un élu qui porte au haut ses désirs atta. Et je crois que depuis un certain moment dans la sphère des réseaux sociaux qui font généralement bouger l'actualité chez nous c'est le même temps, qu'on a bien vu que des citoyens ont commencé à s'interroger sur la destination à donner par exemple l'Ori Orca aux nombreuses dotations qui ont été faites dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, aux subventions, aux fonds qui ont été déposés dans ce qu'on a appelé la banque d'affectation spéciale. Donc tout ceci sans qu'on ne voie véritablement l'impact ou la traçabilité de cela à travers des opérations que les citoyens lui-même peuvent témoigner du vécu a amené le député Michel Vitcher à s'interroger et je crois qu'il portait là véritablement des questionnements de nous, le peuple qui nous questionnons mais qui n'avons pas des outils institutionnels pour les porter plus haut. Et en cela je pense que ces questionnements étaient légitimes. Mais maintenant il me semble que la réponse parce que j'ai suivi la sortie du ministre je crois à la CRTV et également dans bref dans une de ses sorties le docteur Manahouda Malachi qui rappelait qu'il y avait une adaptation spéciale qui n'était pas encore véritablement mobilisée et que voilà au moment où il communiquerait dessus mais j'ai cru percevoir dans ce propos là un peu de contradiction dans la mesure il y a quelque temps lui-même disait encore sur le même plateau à la CRTV qu'une équipe spéciale avait été créée pour gérer ce fonds là et qu'on lui rendait compte directement j'ai suivi le même plateau qu'on lui rendait compte directement de tout ce qui était dégagé pour aller justement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 donc mis en ces lettres ces deux propos là ou ces deux sorties là m'ont paru contradictoires d'une part il dit que ces fonds n'ont pas encore été mobilisés et que le moment opportun il les rendra compte et il y a quelque temps toujours à la CRTV il disait je crois que c'était l'une de ses premières sorties il rappelait qu'effectivement une équipe avait été choisie et que voilà cette équipe là de façon à être demandée lui rendait compte ça fait donc que nous les citoyens qui observons ceci on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quand quelque chose ne va pas la moindre des choses qu'on puisse demander c'est un peu plus de lumière et cette lumière là à mon autre avis vient d'être déclenchée par Michel Nittier Maître Désiré Sikati qu'est-ce que vous vous pensez de la gestion des fonds COVID par le gouvernement cameroune Jean-Michel Nittier s'inquiète justement d'un détournement massif par des personnes tapies au sein du ministère de la santé publique au Cameroun je voudrais vous dire que je n'ai pas l'impression que la gestion de ces fonds là sera différente des autres cas de gestion qu'on a eu sur des fonds collectés par les citoyens dans la perspective de certaines missions d'intérêt public déjà il faut quand même se rappeler que avant avant ce fonds-ci il y a eu d'autres fonds on a connu le coup de coeur on a connu également le fonds sur la crise anglophone voilà le fonds de solidarité pour la crise anglophone beaucoup rare donc je pense que tous ces fonds là ont toujours été administrés et gérés dans une opacité inquiétante donc je n'ai pas l'impression que en ce qui concerne les fonds pour l'accompagnement du ministère de la santé dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 on aura beaucoup plus de clarté d'ailleurs je me rappelle qu'il y a de cela il y a de cela un mois et demi Human Rights Watch dénonçait déjà le fait que le gouvernement ne publie pas les informations sur les recettes et les dépenses du fonds de solidarité qui a été créé il y a 25 ans vous savez il y a un fonds de solidarité au ministère de la santé où il y a des contributions reversées régulièrement par les établissements de santé voilà jusqu'à maintenant j'ai même l'impression même pas l'impression j'ai la certitude qu'on n'a pas les chiffres voilà qui sont dans ce fonds là et à côté de ça quand je vois monsieur le premier ministre demander un audit à la chambre des comptes moi j'ai envie de dire que c'est une façon de banaliser ou bien de renvoyer le problème au calendre grec parce qu'en dépit de ce que monsieur Wafou a dit il faut quand même se rappeler que les compétences de la chambre des comptes sont définies par la loi et que même si le premier ministre déjà qu'il n'y a pas un texte qui prévoit que la chambre des comptes peut être saisie sur lesquelles du premier ministre maintenant peut-être que l'acte que le premier ministre a posé peut être appréhendé comme une sorte de dénonciation toujours est-il que même dans cette hypothèse la chambre des comptes va travailler comme elle doit travailler normalement ça veut dire qu'elle va prendre le temps c'est pas un audit ordinaire ou bien un audit d'urgence elle va prendre le temps de consulter les comptes qui lui sont transmis par le ministère de la santé exactement comme elle le ferait pour le ministère des relations extérieures et après peut-être un an deux ans elle va se réunir et publier comme elle le fait souvent voilà le rapport de la chambre des comptes avec des informations assez diffuses sur la situation de la comptabilité publique de toutes les entreprises donc on va se retrouver le moment venu dans un fourre-tout où peut-être le rapport ou bien l'élément qui concerne la gestion des fonds qui a été mis à la disposition du ministère de la santé sera totalement dilué dans un gros rapport et vu que le temps va aussi passer parce qu'il ne faut pas aussi oublier l'usure du temps vu que le temps va passer on aura oublié mais moi je me serais attendu à ce qui est bon je veux parler d'une commission même si on sait très bien qu'en général même les commissions qui sont mises sur pied par le régime de Yaoundé sont toujours inopérantes parce que les résultats on sait qu'ils n'arrivent jamais même quand il y a un résultat on sait très bien que même au sein de la commission certaines personnes qui en temps normal devraient être impliquées comme des responsables voilà ce pourquoi la commission a été mise sur pied ces personnes là sont protégées on l'a vu avec le rapport de la commission qui était en charge de l'accident ferroviaire voilà on a vu ça on a même vu dans le cadre du massacre de Gerbou quand même le résultat le rapport de la commission qui a été publié tend à incriminer certaines personnes et à protéger d'autres qui d'après les auteurs du rapport ne peuvent être que passibles de sanctions administratives donc je veux dire que peut-être que le Premier ministre a la volonté mais j'ai l'impression qu'on n'aura aucun résultat satisfaisant partant de ce que dit Maître Désiré Cicati la sortie de l'annonce du Premier ministre vous rassure-t-elle toujours autant ? Oui mais déjà il faut prendre acte de cette sortie du Premier ministre qui a instruit cette enquête je ne pense pas que la Chambre des comptes Maître Cicati il a le droit il est fondé même de s'inquiéter sur la lenteur que cette procédure peut prendre c'est possible mais je me dis que compte tenu de ce que c'est une enquête qui a été instruite qui a été instruite n'est-ce pas par le Premier ministre non mais écoutez vous avez parlé n'est-ce pas du rapport annuel de la Chambre des comptes généralement dans le temps ils ont un en-mètre sauf que là il s'agit d'un cas urgent c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a donc instruit et a rendu public ce que je veux dire n'est-ce pas je ne veux pas vous couper ce que je veux dire c'est que la loi ne donne pas la compétence au Premier ministre pour faire des injonctions à la Chambre des comptes mais est-ce que la loi interdit au Premier ministre d'instruire cela c'est une injonction bon ben tout ce qui n'est pas interdit est permis non si vous considérez la question comme ça si le Premier ministre instruit la Chambre des comptes on rentre là dans un cadre où il y a violation du principe de la séparation de pouvoir c'est pourquoi je dis l'autorité judiciaire est totalement du moins en principe de pouvoir indépendant maintenant le Premier ministre tout ce qu'il a fait pour moi c'est une dénonciation les magistrats de la Chambre des comptes vont prendre tout leur temps faire leur travail et rendre un rapport global sur toute l'activité je ne veux pas rentrer dans le juridisme quand il est question de santé publique c'est une question de santé publique on dit la même chose moi je dis justement que c'est le Premier ministre qui fait du juridisme non je dis les Camerounais veulent savoir comment les fonds Covid sont gérés c'est ce que les Camerounais veulent les Camerounais ne veulent pas entrer dans le juridisme et nous prenons acte de ce que le Premier ministre a demandé à la Chambre des comptes dans cette affaire et je rappelle que dans cette Chambre des comptes le ministère publié est donc représenté par le procureur général donc bon voilà bon maintenant pour revenir au sujet proprement dit la gestion de la Covid de 19 au Camerounais vraiment je vais dire est catastrophique est catastrophique parce que bon voyez vous on nous parle des tests est-ce que les tests sont fiables combien de tests a-t-on pu faire sur quel échantillon de la population sur quel échantillon même déjà de malades parce qu'il y a des malades asymptomatiques et des malades symptomatiques j'ai entendu n'est-ce pas le ministre de la Santé au cours de son point de presse parler du stade Bapélébé il a dit qu'il avait encore une année dépassé pour croire près de 480 millions le français pas là-bas mais allo stade Bapélébé c'est à un vol d'oiseau d'ici est-ce qu'il y a des malades là-bas il n'y a pas de malades est-ce que c'est ouvert regardez même au niveau du stade Bapélébé les toilettes mobiles qu'on a posées là c'est hors de l'aménagement donc c'est en dehors n'est-ce pas du donc 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 du logis de ces gens-là vous comprenez un peu donc c'est donc c'est extrêmement grave et 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 ce truc et ces toilettes n'est-ce pas ont été ont été mis sur pied tardivement parce qu'il y avait une affaire n'est-ce pas de location de près de 100 millions de francs CFA par mois ça a donc créé problème il y a combien de personnes là-bas allez-y au centre au centre de Yasa l'honorable Nietzsche dit il y a de forts soupçons de détournement ainsi que des malades imaginaires fictifs donc ce qu'on appelle les fake malades dans son enquête il précise ceci il dit quand le secrétaire d'état à la santé allait au à Yasa le secrétaire de l'état on a fait comprendre qu'il y avait 150 malades à Yasa pourtant en fait il y avait 10 malades ça fait un différentiel de 140 malades chaque malade coûte à l'état 300 000 francs CFA par jour ça veut dire en 14 jours ça fait 4 millions de x 140 malades fictifs 140 fake malades on a 588 millions de francs CFA qui sont allés dans les poches des mafias et c'est pas seulement Yasa ces enquêtes également portées sur Garoua à Garoua on vous fait comprendre il a pris ces deux cas précis effectivement à Garoua qu'est-ce qui se passe il se passe d'après son enquête que l'on vous voit passer on vous appelle on vous demande de simuler un cas de fièvre ou alors un cas de tout on vous interne dans un hôtel pour 14 jours après 2 jours donc on vous sort de cet hôtel donc on vous remet 600 000 francs CFA parce que chaque jour coûte 300 000 francs donc 2 jours ça fait 600 000 francs CFA mais on vous fait émerger pour 14 jours mais c'est un scandale c'est un scandale quand j'entends le ministre par exemple en répondant à la question d'un journaliste qui lui demande si le pilote les font il dit non il est juste là pour passer les commandes pourquoi cette problématique n'a pas été soulevée pendant la session qui vient de s'assurer l'honorable Nietzsche il dit ceci il a attendu le ministre n'est pas passé durant 30 jours à la session le ministre dit il n'en a pas été interpellé est-ce qu'il a besoin d'être interpellé est-ce que tous les membres du gouvernement est-ce que tous les membres du gouvernement sont en train de passer le ministre des finances lui Paul Mottazé est venu défendre la loi des finances rectificative qui crée un compte d'affectation Covid un compte un compte spécial qui est doté de 180 milliards de francs CFA il est venu à l'Assemblée nationale à partir du moment où dans cette loi des finances rectificatives il y a un compte d'affectation le ministre de la santé devrait venir avec lui il n'appartient pas au ministre si un député demande au ministre Mottazé bon qu'en est-il délit est-ce qu'il va pouvoir répondre il faut bien que le ministre de la santé accompagne parce que dans cette cagnotte il y a 180 milliards de francs CFA qui sont dédiés à son ministère vous terminez et puis il faut qu'on apprenne à être un peu sérieux quand je parle des tests j'entends parler maintenant il paraît qu'il y a des tests transgéniques on appelle ça des tests transgéniques qui sont en train d'être expérimentés tous les médecins tous les médecins disent que les tests transgéniques sont à 50% faux donnent à 50% de faux résultats et ça devient extrêmement dangereux parce que si quand vous testez quelqu'un si vous si le test déclare qu'il n'est pas malade alors qu'il est malade le risque de propagation est énorme et incontrôlé et puis j'ai entendu le premier ministre donc j'ai entendu le ministre de la santé il n'a même pas entendu il a fait un tweet après la fermeture n'est-ce pas de la polyclinique Marie-O il a fait un tweet suivant lequel il a soumis à l'appréciation donc du premier ministre une liste de cliniques privées qui devait être agréée Covid-19 et que le ministre et que le premier ministre a marqué dans son accord 5 cliniques privées à Douala 2 à Yaoundé et il précise que le premier ministre a marqué son accord où est passée la liste des cliniques privées agréées Covid-19 quand je pose cette question c'est pour dire quoi il ne rentre pas de sa public parce qu'il veut continuer à entretenir l'opacité et les détournements parce qu'il y aura une traçabilité au niveau des cliniques privées et les cliniques privées pourront dire combien coûte effectivement c'est-à-dire que la prise en charge d'un patient d'un Covid-19 la même chose que pour la médecine traditionnelle ils ont organisé toute une séance spéciale à l'Assemblée nationale où on a vu Mgr Cléda on a vu plusieurs tradis praticiens venir là-bas plus rien depuis il n'y a même pas d'accompagnement Mgr Cléda est là vous pouvez aller lui demander il a fait part de ce qu'il n'a pas encore reçu un accompagnement de l'État pourtant il a eu l'ingénieuse idée il a eu cette force patriotique de dire il ne faut pas qu'on patrote il a pu découvrir n'est-ce pas des médicaments qui soulagent 8000 Camerounais ont été soulagés l'État n'a pas encore donné 5 francs mais allez donc comprendre pourquoi et pendant ce temps on nous parle n'est-ce pas de 2 milliards de francs c'est pas du fonds de solidarité on nous parle de ceci de cela donc c'est pour dire quoi je peux même ne plus parler après c'est une question de santé publique nous sommes là maintenant nous sommes assis ici on peut nous appeler après pour nous dire qu'un de nos proches est attaqué de Covid sauf qu'il faut bien que chacun puisse s'exprimer donc je dis c'est un cas extrêmement grave les gens se sont amusés comme Maiticati a dit avec l'agent de la groupe des nations et tout mais ici encore que c'est pas pardonnable du tout il faut que les gens rendent compte que les gens rendent donc rendent compte mais ici c'est une question de santé publique et rien absolument rien ne vaut une vie humaine alors je pense pour ma part c'est-à-dire que nous nous demandons que la chambre nous au résumé nous demandons que la chambre des comptes enquête rapidement à cette affaire et que le rapport soit rendu public à tous les Camerounais docteur Patrick Rouxfouet est-ce que vous direz que la gestion des fonds Covid au Cameroun nécessite une enquête j'ai entendu parler de gestion catastrophique quelle est la situation à ce jour on a 16 708 cas confirmés 14 539 guéris 1784 cas actifs 385 décès pour 145 000 tests réalisés 145 000 tests pour 25 millions de Camerounais est de 2,3% et le taux des raisons de 87,5% mais vous voyez on a 3500 lits Covid qui sont disponibles aujourd'hui et à ce jour 409 lits sont occupés donc ça fait 11% s'il vous plaît oui c'est ça ça fait 11% et vous avez 30 malades sous et vous les brandissez oxygénothérapie pour une capacité de 403 respirateurs donc quand on parle de gestion catastrophique je ferai remarquer à certains qu'il y a à peu près un mois le nombre de cas actifs était de 3500 donc le nombre de cas actifs en un mois a baissé de manière significative c'est ça la gestion catastrophique c'est-à-dire que nous avons une situation qui est en train d'être maîtrisée et M. Wafo se permet de parler de gestion catastrophique 150 000 tests pour une population estimée à 26 millions d'habitants 26 millions d'habitants vous parlez de 150 000 tests Léla c'est incroyable vous n'avez pas interrompu vous me laissez développer donc de nombreux pays aimeraient avoir les résultats 150 000 tests je dis de nombreux pays aimeraient avoir les résultats 150 000 tests sur de la Covid-19 c'est incroyable oh la la le député Nietzsche est le député Nietzsche est allez-y si on s'en tient à ce que vous dites on doit comprendre qu'une enquête n'est pas nécessaire et donc que le premier ministre se gomme lorsqu'il prescrit je ne l'ai jamais dit d'accord revenons sur les allégations du député Nietzsche le député parce qu'en fait c'est ça la question de fond est-ce qu'une enquête est nécessaire oui revenons donc sur les allégations qui font de cette demande parce qu'il y a un certain nombre d'allégations le député Nietzsche a fait une enquête dans laquelle il nous rappelle les prix de la mercuriale c'est-à-dire et sur la base de ces prix de la mercuriale il nous dit qu'il y aurait un soupçon de détournement je constate que le député ne sait pas exactement ce que c'est une mercuriale parce que si les prix pratiqués sont les prix contenus dans la mercuriale en fait il n'y a pas de détournement c'est ça le principe même si ces prix sont par ailleurs plus élevés que les prix pratiqués sur le marché on peut discuter de la pertinence de ces prix là mais ça ne signifie absolument pas qu'il y ait détournement il faut que cela soit dit parce que les prix tous les prix qui sont allégués dans sa déclaration sont les prix qui sont contenus dans la mercuriale donc on ne peut pas sur cette base là sauf à considérer que la mercuriale n'est plus valable prétendre que ça prouve qu'il y a eu un détournement mais la question vous la posez vous même c'est la pertinence justement des prix obégués dans cette mercuriale oui ça c'est une autre question je dis la question du prix des prix contenus dans la mercuriale c'est une question d'ordre général sur la capacité de l'état à acheter un certain nombre est-ce qu'il n'a pas le droit de se plaindre cette question là ne concerne pas exclusivement la question de la Covid un masque qui coûte 400 francs je veux bien qu'on en discute mais ça ne concerne pas de manière exclusive la gestion de la Covid ça je veux bien qu'on en discute j'ai mon opinion là dessus mais ce n'est pas le sujet monsieur Nietzsche qui est un député moi j'aimerais lui poser la question c'est quoi son bilan dans la lutte contre la Covid on a vu le MRC se mobiliser on a vu de nombreux élus se mobiliser mais personne n'a vu ce que monsieur Nietzsche a fait dans la circonscription qu'il a élu comme député pour lutter contre la Covid vous avez parlé tout à l'heure de sauts maçons quels sont les sauts maçons que monsieur Nietzsche a offert à ses populations ça n'existe pas je vais répondre ça n'existe pas je vais répondre donc d'autre part monsieur Nietzsche parle de c'est la dictée préparée allez allez monsieur Nietzsche parle de Jean-Robert Waffo vous n'allez pas me perturber non c'est la dictée préparée Jean-Robert Waffo monsieur Nietzsche parle de manque de respirateurs au Cameroun nous avons 30 malades sous oxygénothérapie nous avons 400 respirateurs donc les respirateurs qui manquent ils manquent où puisque notre capacité est largement supérieure à la situation actuelle j'aimerais terminer en disant simplement ceci quand on veut jouer les inspecteurs Colombo il faut quand même avoir le par-dessus qui va avec monsieur le député est coutumier des enquêtes bâclées sans aucune méthodologie fondée donc moi je dis qu'on s'interroge sur la gestion des fonds je veux bien mais il faut que les éléments soient des éléments plus probants que ceux qui ont été admis sur la table par le député Nietzsche parce que si vous fondez sur une mercuriale qui est un document qui admet les prix officiellement pratiqués vous ne pouvez pas alléguer en une minute Jean-Robert Wafo la question la question qu'il a posée c'est le bilan ce qu'il a dit c'est qu'on a vu les militants du MRC se mobiliser dans la lutte contre le Covid on a vu les militants d'autres parties le PCN par exemple ce qu'il demande c'est le bilan du député Nietzsche dans la lutte contre le Covid je vais répondre rapidement à cette question vous allez me permettre de répondre rapidement parce que le rôle d'un député c'est de contrôler l'action gouvernementale voter et de contrôler l'action gouvernementale aller en Centrafrique aller au Gabon vous allez voir les autres députés se sont également vous verrez vous verrez un député n'a pas vocation à distribuer des masques même si ça fait partie du social c'est pas ça son rôle je préfère un député qui va débusquer les milliards qui sont en train d'être détournés à un député qui se cantonne juste à distribuer des masques il faut que ce soit clair dans aucun pays au monde on ne voit les députés le faire et vous avez paupérisé ces députés en leur donnant de maigres salaires parce que effectivement vous saviez qu'ils ne pouvaient pas avoir donc ils ne pouvaient pas être en capacité de mener des enquêtes je vous en prie est-ce que vous savez combien peut coûter une enquête d'un député est-ce que vous savez combien peut coûter une enquête si je suis député je veux rencontrer maître Sikati qui est avocat mais il ne va pas me le faire gratuitement il va me fixer ses honnêtes alors si un député prend donc l'agent de ses micro-projets parce que vous voulez les paupériser pour les détourner de l'essentiel de leur remission il prend une partie et il dit ok je consulte tel spécialiste homme de culture bon voilà et tout et quand il parle j'ai dit parfois quand vous donnez des dictées préparées prenez la peine vous-même de juger avec votre propre conscience quand vous parlez des respirateurs artificiels vous avez donné un nombre c'est combien mais il me souvient il parle de 300 respirateurs 400 respirateurs artificiels et le Cameroun est préparé par rapport à ça et quand il parle même de ces respirateurs artificiels il me souvient que quand on a fermé la polyclinique Mario abusivement parce que ça il faut le dire rapidement puisque le premier ministre a instruit le ministre de la santé de réouvrir cette polyclinique quand on l'a fermé on a débranché un malade monsieur père à son âme monsieur Mambingo quand il est arrivé à l'hôpital la Quintiné on n'a pas trouvé de respirateur artificiel là-bas et il en est mort ça c'est la première chose c'est connu et que dans toutes les chaînes on fait des reportages là-dessus autre chose quand vous donnez ces chiffres je me demande bien est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire comment bon Dieu a dit que le RDP ça a pu faire pour enrhumer les cerveaux de ces militants moi je ne comprends pas très bien qu'est-ce qui peut juste faire que vous puissiez sortir des chiffres aussi minables mais monsieur Riffoy on a parlé d'Eric Orca Ecobank a fourni des lits où sont passés ces lits où sont passés ces lits d'hôpitaux demandés aller mener des enquêtes ces lits-là sont passés où et quand le ministre se dit qu'il ne s'occupe pas de l'agent mais monsieur on sait bien comment on passe les marchés au Cameroun veut-il nous faire croire que les ordinateurs n'ont pas de n'ont pas de rétro-commission combien d'ordinateurs sont dans des prisons donc il faut faire attention ne vous amusez pas avec la santé publique des Camerounais et malheureusement pour vous également la pandémie c'est une grande chose elle peut prendre tout le monde indépendamment des chapelles politiques des ethnies des appartenances politiques merci Jean-Robert nous avons notre sujet donc vous là où vous êtes vous allez rendre compte maître Cicati est le dernier à s'exprimer sur la gestion du Covid non mais je pense qu'il ne faut pas se bomber le tort sur les chiffres que le représentant du RDPC a communiqué parce qu'en fait on sait tous que le taux de pénétration de la Covid-19 en Afrique est assez faible comparé à ce qui se passe dans des pays comme les Etats-Unis ou bien les continents comme l'Europe même les pays comme le Brésil donc les chiffres qui sont publiés par le représentant du RDPC n'empêche que le Cameroun est pratiquement le deuxième pays africain le plus touché en Afrique subsaharienne maintenant si on prend en compte les dénonciations qui ont été faites par certaines personnes de bonne foi au sujet de ce qui aurait d'effet malade ça veut tout simplement dire qu'en prenant le chiffre du taux de prévalence de la pandémie au Cameroun qui est de l'ordre même pas le taux disons le nombre de cas déclarés qui est de l'ordre d'un peu plus de 16 000 si on suppose que dans les 16 000 on a plusieurs effets malades imaginez un peu ce que ça a pu donner en termes de distorsion de fonds aux dépens de l'Etat supposé seulement que sur les 16 000 qui sont déclarés par le ministère de la santé qui est 6 000 qui sont des faux malades et que chaque jour le traitement journalier pour chaque malade c'est 600 000 multiplié un peu les 600 000 par le nombre de faux malades vous allez comprendre donc souvent on peut donner des chiffres en espérant se bomber le torse mais ces chiffres là se retournent contre soi-même à côté de ça il faut aussi se rappeler que le problème de la surfacturation on ne peut pas nier cela il y a peut-être une mercuriale c'est vrai mais nous savons tous que des fartures ont été mis sur les réseaux sociaux on a bien vu voilà que certaines choses étaient achetées à un prix vraiment qui donnait du vertige à côté de ça comment ça se fait non c'est clair il y a des cas de surfacturation vertigineuse au ministère de la santé à côté de ça quand on vous dit 100 millions de francs par mois pour les toilettes du stade BAPELEP les toilettes du centre annexe du stade BAPELEP moi je dis il ne faut pas prendre les gens pour les barjots la rareté une nouvelle fois au cœur de la polémique cette fois c'est des recrutements jugés réguliers liés par le ministre des Postes et Télécommunications qui en sont la cause dans une correspondance adressée au PCA Minette Libor-Liliquaine le ministre Postel semble désigné un coupable on va commencer par vous David Debouteau qu'est-ce que vous pensez des phrases que vraisemblablement aient puté au nouveau PCA de la réalité ce que je crois prend certainement du contre-pied un certain nombre de choses que je lis que j'entends ça et là et je parle notamment des documents qu'on a vus depuis quelques semaines circuler sur les réseaux sociaux qui manifestement m'ont conforté dans une posture savoir qu'il y a manifestement un cabinet noir qui est mis en branle pour enfoncer la nouvelle PCA la professeure Justine Diffaut qui certainement vient de donner un coup de pied dans une fourmière qu'elle a trouvée au niveau de l'agence de régulation des télécoms je le dis pourquoi parce que peut-être dans quelques jours on donnera un nouveau nom au directeur général de l'ART c'était monsieur finalement comme le tombeur des PCA parce que rappelez-vous ce monsieur est arrivé il y a trois ans et son premier chantier a été de faire partie monsieur Essana Mahamat à travers tout ce qu'on a suivi comme actualité et parmi ce qu'on a suivi comme actualité justement dans l'encre du conflit qui a opposé deux personnes on nous a bien dit que monsieur Mahamat avait touché du doigt le fait que ce monsieur qui est directeur général de l'ART s'était octroyé de façon unilatérale une indemnité de non-logement de 900 000 francs or il avait déjà il possède déjà un logement de 2 millions de francs une autre indemnité compensatoire de 1 million 800 000 francs sans qu'il ne passe par le conseil d'administration et une autre indemnité d'ancienneté qui celle-là porte à hauteur de plusieurs millions ça c'est des textes et des papiers qu'on a vu circuler et vous savez ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Mahamat il a été débarqué la suite c'est que il y a une dame qui est arrivée là qui a essayé de voir clair et dont on agitait pratiquement à la vindique populaire je vais vous dire pourquoi je parle de vindique populaire parce que il y a quelques jours vous parliez d'ailleurs de ces correspondances tout à l'heure les correspondances de madame Libon-Luniken qui est à tutelle de cette institution-là il me semble qu'au début de cette histoire quand on commence à mettre au coeur cette histoire à travers les correspondances qui ont circulé ces correspondances dont vous avez fait état n'ont pas n'ont apparu nulle part et ces correspondances datent tout le temps du 6 juillet du 7 juillet et de Tichera donc en début du mois pourquoi elles apparaissent maintenant alors qu'il y a eu un démenti formel de la dame Diffaut qui ne reconnaissait pas qu'un certain monsieur qui serait membre du conseil d'administration de la RT qu'il y ait eu justement ce nombre de conversations allant dans le centre et lui imputer des paroles qui prêtaient à confusion en matière d'appel à corruption et Tichera je pense je pense sincèrement qu'il y a une je veux dire un véritable lobby qui agit en cabinet noir pour le compte du directeur général de la RT malheureusement qui semble être en bonne étroite collaboration avec la titelle qui aujourd'hui ne semble pas s'interroger sur la gestion du directeur général donc de monsieur Zouzong dont on impute quand même un certain nombre de choses liées notamment au détournement et Tichera et Tichera mais qui trouve mieux de s'adresser au PCA en lui rappelant son rôle comme si on allait enseigner à une professeure madame Diffaut est quand même professeure à faire son travail je crois qu'elle est maître de conférence à faire son travail donc je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit mais ma conviction aujourd'hui à la lumière de ce que nous continuons de recevoir comme documents qui sortent au quotidien tous les jours de façon graduelle qu'il y a des gens qui tournent autour de monsieur Zouzong et qui sont décidés à avoir également la tête de la nouvelle PCA qui est arrivée et ça cela démontre certainement qu'elle a décidé de donner un coup de pied à la foudre Docteur Riffaut et les situations conflictuelles entre PCA et DG à l'arrêté de date pas d'hier on a eu l'occasion d'en voir avec Jean-Louis Bémenge qui a dirigé la structure de sa création en 1999 jusqu'en 2017 la dernière situation en date opposée justement comme le disait David Eboutou l'ancien PCA à l'actuel directeur général qu'est-ce qui peut expliquer selon vous la récurrence de ces conflits ? Je pense que historiquement la répartition des rôles entre les organes dirigeants n'était pas claire et il me semble que ça a été corrigé par les textes qui ont été votés récemment les textes 2017 qui considèrent que désormais le conseil d'administration a un rôle de censeur et d'orientation stratégique tandis que la direction opérationnelle incombe à la direction générale Sauf qu'en 2020 le problème semble continuer de se poser Je ne sais pas si le problème se pose dans les mêmes termes aujourd'hui parce que la situation a été une situation particulière Il y a une résolution du conseil d'administration qui a acté le recrutement je crois de 40 personnes cette résolution a été prise avant que Mme Diffaut n'accède aux fonctions de PCA et manifestement ce qui fait les gorges chaudes dans les choumières c'est justement les soupçons relativement à ces recrutements parce qu'on considère certains considèrent que la PCA aurait monnié ces recrutements J'observe que tout est parti de la dénonciation du recrutement d'une de vos ex-collègues Carole Yemelon et que les accusations sont arrivées par la suite encore que je n'aimerais pas qu'on parle de ce sujet là parce que la compétence de Carole Yemelon qui est une idée dans la profession elle est établie voilà donc continue donc c'est un peu comme si demain on pourrait aller là dans une c'est une situation particulière moi je dis j'ai lu le courrier du ministre et je dis si la ministre possède des éléments probants indiquant que la PCA se serait rendue coupable de trafic d'influence qu'elle communique ces éléments à la justice mais il ne sert à rien de produire un courrier comme celui-là sur la base de soupçons parce que pour le moment nous n'avons que des soupçons nous n'avons aucun fait et le professeur Diffaut bénéficie de la présomption d'innocence je ne veux pas l'accuser de ce qu'elle n'a pas fait sur la base d'allégations qui circulent sur les réseaux sociaux s'il y a des éléments que ces éléments soient communiqués à la justice et que la justice mène une enquête alors maître Désiré c'est Cathy avant Jean-Robert ou un folie notre lecture à celle du messager laisse penser que tout ceci cache des guerres de positionnement entretenues par certains classiques originaires des hauts plateaux dont la perspective d'un nouveau gouvernement en gestation votre commentaire vous savez moi je ne peux pas être dans le secret des dieux pour dire il y avait une certaine certitude s'il s'agit de lutte de positionnement ce que je vais dire et dont je crois d'ailleurs c'est que la corruption et le népotisme sont en fait la marque de fabrique du régime qui nous gouverne et à côté de ça je voudrais encore appuyer en disant que en réalité la RTE est une véritable nébuleuse parce que les problèmes de corruption les problèmes de surfacturation des détournements de fonds ça ne date pas d'aujourd'hui je me rappelle d'ailleurs qu'il y a de cela quelques je pense ça doit faire deux ou trois ans il y a eu un scandale qui a éclaté à propos de l'attribution du marché de la télécommunication d'urgence à une entreprise chinoise par voie de gré à gré dans des conditions assez floues à côté de ça il y a également le marché de la construction toujours le gré à gré de la construction de l'immeuble siège le contrat additif de l'immeuble siège l'élan était sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé donc en fait et puis quand vous regardez un peu le passé erosant de l'agent de régulation du secteur des télécommunications on a quand même l'impression qu'au-delà des batailles de positionnement qui peuvent avoir des relents politiques il y a aussi des batailles pour s'accaparer le gros magot qui en réalité est l'argent de l'état donc bon maintenant je dis je ne peux pas me mettre à attribuer les responsabilités parce que je n'ai pas les éléments qui correspondent à ça mais ce qui est certain c'est que que ce soit le directeur général ou madame Diffaut même à supposer que les faits soient exacts ou non je pense que les faits tels qu'ils sont présentés correspondent exactement à la pratique de gouvernance du régime voilà si vous allez dans n'importe quel établissement public n'importe quel ministère tout à l'heure on parlait des suffarturations des détournements au ministère de la santé quand je dis que la corruption le népotisme est la marque de fabrique du régime ça veut dire que quelle que soit l'agence d'état l'établissement public d'état tout ça c'est exactement la même chose dans les hôpitaux c'est encore plus grave non je ce qui est certain c'est qu'à mon avis il n'y a pas une solution que nous puissions préconiser ici parce qu'on va vous dire il faut une enquête la justice doit se saisir encore faut-il que la justice ait les coups défranches pour travailler voilà donc maintenant si la justice s'est saisie et qu'on sait très bien qu'au Cameroun aujourd'hui la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire n'existe pas bon maintenant si la justice va être saisie et que les lobbies qui sont les plus plus parviennent à l'influencer pour orienter sa décision dans un sens bon je pense qu'à la fin on ne saura jamais quelle sera la vérité c'est la raison pour laquelle je dis je dis bon vous allez peut-être dire que ma conclusion est toujours politique tant qu'il n'y a pas un changement de régime dans ce pays il ne faut pas espérer que quelque chose de bon paraisse quelque part Jean-Rombert Waffo au-delà de ces scandales à répétition à l'arrêt est-ce que cette agence juste ici a réussi à remplir les missions qui lui étaient dévoulues non mais pas du tout quand on lit le dernier dans le communiqué qui a sanctionné la dernière réunion du conseil d'administration il est clair c'est-à-dire qu'il y a un déficit n'est-ce pas de 2 milliards de francs CFA 2.300 millions je crois que c'est un peu comme ça qui est dû à quoi qui est dû à c'est-à-dire que les raisons sont incroyables c'est-à-dire des déficits de 2.300 millions liés dû n'est-ce pas au non-paiement des sanctions qui s'élèvent à presque 16 milliards de francs CFA et à l'existence des créances difficilement recouvrables de près de 56 milliards de francs CFA c'est incroyable c'est incroyable voilà l'a été c'est contenu dans le communiqué qui a sanctionné le conseil d'administration qui s'est tenu le 30 juin non ça pose un problème manifestement Justine Diffouet est venue elle a tapé un coup d'épée dans la fourmilière parce que quand vous disiez même ce communiqué parce que ce conseil d'administration il faut le rappeler avait pour objet n'est-ce pas l'examen des comptes administratifs et des comptes de gestion n'est-ce pas de l'exercice 2019 et au cours de ce conseil et le conseil d'administration a donc validé le rapport annuel de performance pour le compte de l'exercice 2019 mais a pris acte seulement pris acte n'est-ce pas du rapport de performance pour le compte pour le début de cet exercice donc à mi-parcours quand on dit prendre acte je vais dire ok on a constaté mais on va voir clair après vous comprenez très bien qu'à partir du moment où un communiqué pareil est donc rendu les gens vont s'agiter dans l'homme n'est-ce pas pour pour ne pas que la lumière soit faite et puis on a parlé d'un problème de 40 recrutements mais il faut dire aux Camonais que la décision de recruter 40 personnes à l'ARTA a été prise sous l'ancienne pour PCA M. Issamah Mahamad c'était en c'était en mars 2020 l'actuel PCA prend fonction n'est-ce pas en mai 2020 et quand on se rend en mai 2020 il y a un conseil d'administration qui est convoqué et ce rapport les documents sont donc examinés le rapport annuel de performance est validé pour le compte de l'exercice de l'exercice tout en relevant n'est-ce pas un déficit de 2 milliards 300 millions dû écoutez c'est ça le plus extraordinaire et à partir là on comprend tout dû au non-payement des sanctions qui s'élèvent à 16 milliards et à l'existence des clients difficilement recouvrables donc vous comprenez quand vous lisez ça vous comprenez très bien que la mafia qui a longtemps n'est-ce pas gangréné l'ARTA ne pouvait que se remuer dans le sens de faire en sorte que rien de bon ne sort et puis c'est quand même David et Boutouadis mais on va finir par appeler le DG l'ARTA le tombeur des PCA le tombeur des PCA est clair c'est-à-dire qu'il y a deux organes de gestion il y a le conseil d'administration et il y a la direction générale le conseil d'administration élabore les stratégies fixe les objectifs et contrôle l'action du DG au quotidien bon voilà c'est ça qui est la question il ne faudrait plus parce que ce conseil d'administration au Cameroun et c'est pas seulement à l'AET le conseil d'administration est devenu donc une espèce de comité interministériel où il y a le représentant de la présidence de la République le représentant du Minifi le représentant du Minpostel mais non ailleurs le conseil d'administration c'est des gens compétents c'est des juristes d'affaires c'est même des gestionnaires d'entreprise c'est des ingénieurs de haut niveau c'est des gens purement qualifiés mais au Cameroun malheureusement on a comme l'impression que le conseil d'administration c'est une récompense politique à certains personnes qui sont le plus souvent en retraite merci Jean-Romarocco Dr. Patrick Riffaud est-ce que cette situation ne devrait pas être finalement l'occasion de tirer au clair les règles et procédures de la réalité dotée chaque année canon d'un budget conséquent on le sait où est-ce qu'on en est par exemple ça ce sont des questions qui se posent où est-ce qu'on en est par exemple avec la portabilité des numéros des numéros mobiles annoncés depuis 2016 où est-ce qu'on en est avec l'identification systématique de tous les abonnés annoncés depuis 2009 par ailleurs il y a une mutation qui disait il y a quelques jours que le Minfi en dressant le bilan des comptes d'affectation spéciaux le Minfi se serait justement inquiété de celui des télécoms logés à l'arrêté et qui au 30 mars n'avait pas pu n'avait plus collecté que 3 milliards sur les 7,5 milliards attendus est-ce que cette situation ne devrait pas être l'occasion de s'interroger sur les véritables missions de l'arrêté au-delà des scandales à répétition c'est la même question que je posais à Jean-Pierre s'interroger sur les véritables missions de l'arrêté non c'est une mission de régulation d'un secteur au profit de l'État et donc des citoyens parce que c'est de ça qu'il s'agit d'ailleurs ça renvoie et donc des citoyens à la qualité justement la qualité c'est la qualité du service c'est la qualité du service et puis c'est la question du coût est-ce que les coûts sont accessibles la question de la portabilité renvoie effectivement à la qualité du service parce que est-ce que l'arrêté joue véritablement son rôle oui il serait plus intéressant pour un citoyen d'être propriétaire de son numéro de téléphone et donc de pouvoir changer d'opérateur sans que ce numéro ne soit modifié maintenant est-ce que l'arrêté joue son rôle sur les questions que vous avez vous-même sur les questions que vous avez vous-même posées est-ce que l'arrêté la qualité du service oui il y a un certain nombre encore que vous lui avez demandé où est-ce qu'ils en sont avec la portabilité il ne sait pas pourquoi il est au nom il y a un certain nombre de chantiers il y a un certain nombre de chantiers qui ont été amoncés qui malheureusement n'ont toujours pas outil il s'agit de la portabilité parce que ça a été annoncé je pense depuis 2016 et puis 2016 et c'est Nextel qui était le chef de file de ce projet mais manifestement c'est une halélienne nous ne savons pas où s'en est de ce projet c'est un vrai souci il faudrait que la direction générale de cette entreprise puisse atteindre que l'arrêté souvent à court terme d'accord 30 secondes pour notre invité qui vient d'ailleurs avant d'être coupé non je vais le redire en d'autres termes c'est-à-dire que je crois que madame Diffaut vient de découvrir un véritable gouffre à corruption et qui draine beaucoup de sous et donc les acteurs de la mafia ne voulaient pas simplement qu'elle vienne déranger et c'est ce qui aujourd'hui donne lieu à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux des documents qui étaient censés être marqués du saut de la confidentialité qui sont jetés à la vindique des réseaux sociaux au gré par gré au jour par jour et on les découvre pour donner l'impression qu'à la réalité c'est madame Diffaut le problème mais nous savons où est le problème le problème c'est à la direction générale Merci David et Boutou d'avoir accepté notre invitation ce dimanche j'espère que vous reviendrez très vite merci à vous Jean-Robert Merci il faudrait tout simplement que le ministre attendez parce que je vais signaler une chose On va y couper Oui je sais très bien le tali qu'on nous signale qu'il n'y a pratiquement plus d'insuline dans les pharmacies il faudrait faire très 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 attention donc l'insuline c'est un médicament essentiel pour les diabétiques Le ministère de la santé ne doit plus ou moins devenir ne doit pas devenir le ministère uniquement de la COVID-19 Merci docteur Patrick Rico d'avoir accepté notre invitation Merci pour l'invitation Maître Cicati après un long moment merci d'être revenu sur le plateau de cet hebdo Je vous en prie Mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis cette émission et rediffusé ce soir lorsqu'il sera 20h30 mais également demain lundi Lorsqu'il sera 13h30 on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectre Télévisions si bien sûr Dieu le veut Bon dimanche Générique